Nous allons commencer la suite de cette journée Archive et démocratie au-delà du secret défense par un grand témoignage de Philippe Grand qui, malheureusement pour raison de santé, ne se voyait pas venir jusqu'au Sénat, mais qui nous a accordé un entretien assez long et avec le concours technique de la Cité des Mémoires étudiantes, on a pu faire un petit montage d'un quart d'heure pour ne pas qu'on prenne de retard sur le timing général. Juste pour vous rappeler que Philippe Grand avait témoigné avec Brigitte Lenné lors du procès intenté par Maurice Papon à l'historien Jean-Luc Hénody et tous les deux ont fait l'objet de mesures de rétorsion, on va dire, par leur administration. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Grand Lenné. Donc vous allez pouvoir entendre son point de vue pendant un petit quart d'heure. On parle souvent de l'affaire Grand Lenné. Alors comme tu es Philippe Grand, que tu es un des deux acteurs principaux de cette affaire, comment tu la résumerais avec tes mots ? Et d'ailleurs je crois que déjà cette appellation affaire Grand Lenné ne te plaît pas tout à fait. Elle ne me plaît peut-être pas du tout. Tout simplement parce que cette affaire, il faudra exposer un peu plus tard, n'était affaire qu'aux yeux de l'administration, de notre administration, celle de ma collègue, et puis je l'ai aidé de moi-même. Nous avons exercé notre métier d'archiviste avant, pendant et après l'affaire. Affaire, je vais déguider mais affaire. Et s'il y a affaire, c'est plutôt l'affaire de l'administration, de la hiérarchie, j'appellerais ça plutôt l'affaire Gano du nom de notre supérieur hiérarchique direct. Et alors pour résumer, François Gano était directeur des archives de Paris. Brigitte Lenné et toi, vous étiez conservateur et conservatrice aux archives de Paris. Vous avez été appelé à témoigner au procès que Maurice Papon a intenté à Jean-Luc Kennedy. Et vous avez accepté d'apporter votre témoignage à la justice. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment l'administration et votre supérieur hiérarchique ? Je préférerais dire ce que nous avons fait, ce que nous avons été contraints de faire, de par notre déontologie de fonctionnaires, d'archivistes, d'une part, et d'autre part de citoyens. Tout ça allant dans le même sens. C'est-à-dire que nous avons exercé notre métier à un moment donné, il se peut, pour telle ou telle raison, qu'un juge fasse appel à n'importe quel citoyen, quel que soit son métier, pour témoigner. Et dans ce cas-là, la loi explique très très clairement que cette invitation à témoigner est plus une convocation qu'une invitation. Alors que l'administration des archives, on va dire, vous reprochait de déroger au devoir de réserve, c'est ça ? Oui, et surtout d'avoir violé le secret professionnel. Ce qui était faux. L'administration a passé un certain temps à s'enquérir auprès de tous les ministères, les ministères régaliens, le ministère de l'Intérieur, également le secrétariat de la République, le président de la République, le premier ministre, le ministère des Armées, le ministère de la Justice, bien évidemment, tous ces ministères-là, pour savoir s'il y avait des précédents dans notre cas. Le seul moyen qui était à la portée du préfet de police, M. Maurice Papon, était de lancer une information judiciaire. Donc, il a lancé, je ne sais plus très bien, peut-être 70 noms de cadavres. Enfin, je parle très mal, justement. La plupart sont des anonymes. On va dire environ 70 ou 75, je ne sais plus, d'informations. Le dépôt de la plainte de la puissance publique, c'est-à-dire lui-même, contre X, pour assassinat de FMA, français musulman d'Algérie, c'est le nom qu'on donnait à l'époque aux Arabes vivant en France ou en Algérie, et dans les cadavres, avait été retrouvé dans des différents charniers, surtout flottant dans la Seine. Mais simplement, il était dans ce registre d'information du parquet, il était décrit, un tel FMA, pont de nezit, pont de besoins, tué par balle, étranglé, noyé, et c'est tout. Inconnu. Une fois, il y avait des noms, en général, il n'y en avait pas. Inconnu. Et puis à droite, si ma mémoire est bonne, il figurait le nom du juge d'instruction. Il m'a été reproché par un inspecteur général des archives de la France, il m'a été reproché d'avoir divulgué le nom du juge d'instruction. En laissant paraître, c'est quelques pages de ce registre, dans Libération, dans le journal Libération, c'était, m'a-t-on dit, une atteinte à la vie privée. Je convoque quelqu'un, il ne s'occupe pas de savoir s'il est fonctionnaire ou pas. Donc ça n'a rien à voir, c'est hors l'hierarchie. Tout cela pour dire que nous n'avons, nous ne sommes jamais seuls, départis des droits et devoirs comme fonctionnaires, de nos droits et devoirs comme fonctionnaires, ni comme citoyens. Il n'y a pas de rupture. On a beaucoup de gens, on a cru, qu'on avait eu le courage de rompre le silence comme citoyen, donc de rompre la règle de la profession. Pas du tout, on n'a rien rompu. Ça, je maintiens. Je maintiens qu'il y a une sorte de continuité absolue entre avant, pendant et après. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'administration qui a commis un abus de, pour le moins, un abus de pouvoir en poursuivant les lanceurs d'alertes que nous étions devenus bien malgré nous. Enfin, indépendamment de nous, on ne s'occupait pas d'alerte ou pas d'alerte. On se contentait de témoigner, de corroborer une vérité que tout le monde refusait. Alors, j'insiste aussi sur le fait que la demande de dérogation la plus importante que faisait M. Edoudy, c'était auprès des archives de Paris et que M. François Gannon, le directeur de l'archive, a gardé sous le coude cette demande de dérogation pendant onze mois. Et c'est pourquoi ? Et je lui ai dit que nous ne connaissions pas, nous n'avions jamais rencontré. Si je l'avais un peu rencontré une fois, à l'occasion de la première affaire de M. Edoudy, et donc cette demande de dérogation avait été illégalement détenue par celui qui n'aurait dû être le simple intermédiaire entre la direction de l'archive de France, une part, et la justice d'autre part. Et du coup, alors, comment ça se passe ? L'après-procès, comment vous êtes convoqué dans un bureau ? On vous dit que ça ne va pas du tout ce que vous avez fait ? Comment ça se passe ? Non, on n'en dit rien du tout. On nous convoque immédiatement devant une commission de... Comment dirais-je comment ? Ça s'appelle une enquête administrative. C'est comme une sorte de tribunal. D'accord. La différence, c'est que nous ne sommes pas menottés ni attachés à un radiateur. Nous n'avons pas subi de torture physique. mais on a eu à rendre compte des viols de secrets confessionnels que nous avons totalement niqués. Nous avons simplement dit que tout cela était hors sujet, que l'administration avait outrepassé son... Nous l'avons rappelé au passage, je sais que son devoir était de nous soutenir plutôt que de nous... de nous être critiqués, ou plus que critiqués, de nous punir, de quelque sorte, voilà. Et alors, dans la revue Vacarles en 2000, vous vous déclarez, Brigitte et toi, tous les deux, vous déclarez qu'on choisit un autre métier si on ne veut pas avoir d'ennuis. Est-ce que tu peux nous détailler cette idée ? Ah oui. C'est assez simple. Contrairement à ce que je croyais quand j'étais jeune archiviste, je pensais qu'il y avait une sorte d'équivalence entre les professions de conservateur de musée, conservateur d'archives, conservateur de bibliothèque, je pensais que tout cela, c'était un petit peu la même chose. Je voyais la dimension culturelle, essentiellement, puisqu'aussi bien nous dépendions du ministère de la Culture. C'était tout simple et finalement un peu trop simple car les archives ont souffert et s'offrent toujours d'une terrible ambiguïté. je remonte, non pas à la fameuse juge de Messie-Doire, dont on peut parler plus tard, mais à l'ancien régime. Les archives sont des pièces, il y a des vraies archives, des papiers authentiques, puis on a des fausses, on fabrique, la loi salique a été inventée par Philippe V Le Long pour visurer le trône normalement dévolu à sa jeune nièce. Donc, tout le monde dit, ces archives appartenaient au pouvoir, il n'était pas question de représenter le pays, le peuple, qui que ce soit. C'était des preuves dont, exactement comme tout un chacun, besoin d'acte de propriété pour justifier, il possède sa maison, des choses comme ça. C'était cela et rien d'autre. Et puis, la révolution fait que ce qui était au roi est devenu une propriété de la nation, d'où la fameuse roi de Mucidon. Mais là, bon, il est suffisamment édité pour qu'on puisse en parler. Alors, l'ambiguïté, je reviens un petit peu en arrière, était déjà, on pouvait la deviner, déjà sous Louis XV, parce que, c'est à cette époque-là, je crois que c'est vers 1720, qu'on a ouvert la bibliothèque royale, la future bibliothèque nationale, la curiosité du public, c'était écrit en toutes lettres. 1789. Et la loi du 1796 en 2, c'est 1794. Oui, là c'est une révolution à 180 degrés, ce qui était à la nation, la nation se confondant avec le peuple. Et puis, bon, on connaît la suite, la nation était confisquée, ensuite, par Napoléon, puis la restauration, puis Louis-Philippe, tous les régimes qui se sont succédés. Et finalement, on est revenu au point de départ. Au point de départ, c'est-à-dire que les archives appartiennent au pouvoir central, au pouvoir monarchique, républicain, c'est ce que l'on veut au gré des révolutions. et par conséquent, on arrive à ce point presque comique du marquis du second empire, lorsque le marquis de la Borde, directeur général des archives de France, déclare que toutes les archives, les archives, dépendent du gouvernement et n'ont de compte à rendre pour le nom puisqu'elles sont une émarination du gouvernement. Il revient à ce système de preuves et les archives sont là pour prouver les bienfaits du régime impérial depuis Napoléon Ier jusqu'à Napoléon III. Et l'État est là pour protéger ceux qui le servent et pour accabler ceux qui le desservent. Ceux qui le desservent, je m'explique, c'est-à-dire tous ceux qui pourraient révéler quelques faits qui ne seraient pas à l'honneur de la France pour dire les choses ludiquement. Et alors, on parlait de la loi du 7 Messie d'Or en 2, du 25 juin 1794 qui un peu proclame que les archives sont accessibles librement, gratuitement, etc. Et donc, tu réagissais à un des thèmes des tables rondes au Sénat où on parle de la faille des archives incommunicables qui a été inscrite dans la loi de 2008. Est-ce que tu peux nous redire pourquoi, selon toi, toute archive ne peut pas être incommunicable ? Pour moi, c'est une évidence telle que c'est une... J'en parlerai dans un sens étymologique le terme grossièreté, c'est une épaisseur inimaginable. Enfin, ce n'est pas pensable. C'est la loi du plus fort, ce n'est rien d'autre. Mais ça ne se discute pas. Ce serait s'abaisser que de discuter une stupidité pareille. pour moi, c'est un conseil d'en détruire complètement. Il y a des gens qui ont dit qu'il fallait nous réhabiliter, etc. C'est pour ma part un terme que je refuse absolument parce qu'on réhabilite quelqu'un qui est condamné. Or, on n'a jamais été condamné. Ni devant une instance civile, ni devant une instance pénale, qu'elle soit. Et ils ont tout fait pour que cela arrive. Ça, vous pouvez m'en croire. Non, on était condamné et condamnable pour mauvais esprit. C'était tout à fait autre chose. Et mauvais esprit, c'est considéré que les archives sont du domaine public, donc appartiennent à tous les citoyens de nous en tenir à l'être de la loi du 7 terme d'or. Ils n'appartiennent pas à l'État et nous croyons à l'utilité de l'État. L'État est là pour nous servir. De même que la CNCF est là pour nous transporter d'un point à un autre. Il faut bien qu'il y ait des gens qui conduisent les trains dans l'État. Il faut une administration pour nous aider, nous aider, nous soutenir. Mais pas pour protéger l'État. Pour nous soutenir, nous, les tâches font. Alors oui, vous voyez peut-être mieux maintenant, après ce témoignage de Philippe Grand, pourquoi ça nous paraissait important de le diffuser avant cette table ronde. Vous avez là un exemple d'archiviste. Quand Brigitte Lenné nous a quittés en 2008, beaucoup d'archivistes ont considéré que c'était un exemple pour la profession. Il y a même eu une promotion de l'Institut national du patrimoine qui a porté le nom de Brigitte Lenné. Donc vous voyez que cette façon d'exercer son rôle d'archiviste est importante et que la conception des archives ouvertes depuis la Révolution française est quelque chose qui peut avoir des conséquences importantes. Donc on voulait revenir sur cette notion d'archives incommunicables puisque pendant la mobilisation de 2019 à 2021 contre le secret défense et bien cette question a pu arriver dans les débats. On a pu reparler de la loi de 2008 comme du coup le secret défense était un peu dans une comment dire une attitude offensive et bien souvent la loi de 2008 est apparue comme quelque chose qu'il fallait appliquer dans la lettre toute sa lettre rien que sa lettre et et du coup on n'a pas trop reparlé de cette question des archives incommunicables. Comme maintenant on est dans une perspective où on essaye de commencer à tirer le bilan de la loi PATR et de voir comment on pourrait encore avancer dans le sens de plus de démocratie dans notre système archivistique et bien c'est pour ça qu'on a réuni nos cinq experts car je crois qu'on peut considérer aussi le sénateur et le casteur Jean-Pierre Sfeur comme un expert de la question et donc je présente rapidement dans l'ordre de la prise de parole mais je représenterai à chaque prise de parole donc Jean-Pierre Sfeur sera le coprésident de cette table ronde et réagira à la fin des quatre autres interventions pour relancer le débat nous aurons tout d'abord Émilie Cariou puis Noé Vagener puis Claire Millot puis Aurélie Filippetti pour l'instant je ne donne pas les titres et fonctions des uns et des autres je vais juste commencer par Émilie Cariou qui est donc une ex-députée de la Meuse ancienne vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale et qui a pendant ce débat sur la loi PATR porté avec force une question très concrète sur ces archives incommunicables je lui ai ensuite la parole merci 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 beaucoup alors très heureuse d'être ici avec vous pour évoquer un des moments forts de la précédente législature alors comme vous l'avez dit moi j'ai été vice-présent de la commission des finances et à vrai dire je me suis beaucoup investie sur les sujets de fraude financière ou de bien mal acquis avec le sénateur et puis j'ai été alertée sur le sujet des archives et du sujet de l'incommunicabilité des archives au détour d'un article de Mediapart vous savez vous vous souvenez lorsque le président de la république avait annoncé l'ouverture des archives concernant l'Algérie et dans cet article il y avait un certain nombre de témoignages qui démontraient qu'en fait c'était ouvrir des portes déjà ouvertes puisque le droit donnait déjà accès à un certain nombre de ces archives et que donc c'était finalement un effet d'annonce alors ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille et j'étais particulièrement sensible sur le sujet de mémoire parce que j'étais donc députée de la deuxième circonscription de la Meuse où se situe le champ de bataille de la guerre 14 qu'on a aujourd'hui préservé dans la zone rouge de Verdun avec un certain nombre de sujets de mémoire et notamment un sujet qui je vous avoue m'a occupé pendant 5 ans qui est celui de la pollution de Spincourt qui est un site de désobusage sur lequel justement la mémoire s'est perdue la mémoire s'est perdue et elle a rejailli et il est très difficile aujourd'hui aux agriculteurs qui sont là qui ont remis des terrains en culture de se faire indemniser donc vous voyez que la mémoire elle se perd très rapidement et finalement l'accès aux archives c'est le seul garant qu'à un moment donné on puisse aussi exercer un certain nombre de droits au-delà de la pure recherche qui est déjà importante mais il y a aussi des gens qui ont des droits effectifs à exercer de nos jours et puis par ailleurs j'ai été membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et au sein de l'office de l'OPEXT qui est un office composé de députés et de sénateurs j'étais en charge d'un sujet très brûlant qui est celui des déchets radioactifs et de l'évaluation du plan national de gestion des déchets et des matières radioactives plan qui ne nous a jamais été déposé en 5 ans cela étant j'ai quand même fait un rapport avec le sénateur Sido dans lequel nous avons mis une incise notamment sur les déchets militaires qui aujourd'hui ne figurent pas dans l'obligation de les intégrer dans ce plan de gestion des déchets radioactifs et bien évidemment derrière les déchets militaires il y a les déchets qui peuvent exister outre-mer et aussi en Algérie donc là aussi des sujets brûlants au point de vue accès à l'information et aux archives avec derrière des sujets d'indemnisation de victimes aussi lorsque le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a été présenté à l'Assemblée nationale avec cet article 19 évidemment je me suis penchée dessus avec mon collègue Cédric Villani qui était lui aussi assez attaché pour les questions de guerre d'Algérie à ce sujet là et puis cet article 19 vous vous souvenez il a été présenté au Parlement comme une avancée une ouverture des archives publiques or la loi le prévoyait déjà depuis 2008 en tous les cas il y avait des choses qui avaient été actées dans cette loi de 2008 notamment sur les archives classifiées Secrets Défense de plus de 50 ans et donc on ne comprenait pas bien finalement ce que venait faire cet article là mais en fait je pense que vous avez déjà évoqué tous ces sujets du cadre juridique de l'accès aux archives et de la fameuse instruction l'IJ1300 qui est venue finalement acter une situation en tous les cas de conflit de droit et qui a tranché d'une manière qu'on pourrait considérer comme étant illégale ou en tous les cas on peut considérer que c'est un acte administratif qui a été au-delà du pouvoir qu'on peut conférer à l'administration et cet IJ1300 avait été durci en 2020 alors évidemment tout ça n'est pas visible aux yeux du Parlement puisque là on parle uniquement d'ordonnances de décrets d'instructions administratives et finalement cet article 19 il est venu dévoiler en fait des pratiques administratives qui étaient très limites au point de vue juridique et donc finalement cet IJ1300 et la pratique durcie de 2020 était venue soumettre à une procédure formelle de déclassification la communication de tout document classifié postérieur à 1934 or là donc évidemment on a essayé un peu de causer le sujet et moi ce qui m'a été rapporté à l'époque c'est un chaos dans les services d'archives en tous les cas dans la manière dont travaillent les chercheurs et les archivistes enfin les uns et les autres puisque des milliers de documents qui étaient jusque-là communicables sans difficulté au-delà du délai de classification se retrouvaient finalement soumis à une procédure formelle et quand on parle de milliers de documents je pense qu'on peut peut-être parler de millions de documents puisque chaque page peut être soumise à une procédure de déclassification et donc tout ça créait un embouteillage administratif qui finalement créait une obstruction à l'accès à ces archives-là alors évidemment dans cet article 19 c'était quand même assez compliqué de s'y reconnaître dans la même philosophie cet article il prévoyait notamment que certains types de documents en lien avec le renseignement et la dissuasion nucléaire ne deviendraient communicables qu'à la perte de leur valeur opérationnelle alors toute la discussion qui s'est cristallisée autour de ce sujet de perte de valeur opérationnelle est-ce que des procédures encore utilisées aujourd'hui font que finalement ça ne perd jamais sa valeur opérationnelle est-ce que tout ça ça nous permet ou pas d'avoir accès par exemple aux archives de la police sous Vichy ou pas sous prétexte que finalement les procédures existeraient toujours alors qu'on se rend bien compte que ça n'a aucun sens aujourd'hui de ne pas avoir accès à ces archives qui ont une valeur historique donc le débat a eu lieu autour de ce sujet et bien évidemment ce qui paraissait inacceptable c'est finalement de soumettre au pouvoir discrétionnaire de l'administration l'ouverture ou non d'archives sachant que chaque service pouvait finalement avec cette écriture-là décider de ce qui avait encore une valeur opérationnelle ou pas donc doucement ce projet de loi il prévoyait un glissement de la compétence de l'organisation et de l'accès aux archives publiques du Parlement vers l'administration et or ça contrevient à toute l'architecture juridique que vous avez déjà évoquée ce matin il me semble qui fait que l'accès aux archives c'est un élément fondamental en démocratie et qui a été consacré de longue date dans la république française donc on a essayé effectivement d'amender ce projet de loi notamment nous avons proposé sans remettre en cause la possibilité de reporter au-delà de 50 ans la communication des archives on a proposé d'inscrire dans la loi un délai plafond de 100 ans pour libre communication de ces documents on a essayé aussi de mieux circonscrire les effets de fermeture notamment pour les services qui ne sont pas des services spécialisés du renseignement on a essayé donc de réduire le champ de cet article là mais bon bien évidemment tous ces amendements ils ont eu du mal à passer et je pense qu'au Sénat ça a été compliqué aussi alors le seul amendement qu'à l'époque on avait réussi à faire passer consistait finalement à préciser dans le code du patrimoine que les documents dont la communication porte atteinte au secret défenseur national ayant pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure à la sûreté de l'État et à la sécurité publique et à la sécurité des personnes à la protection de la vie privée donc c'était pour circonscrire en fait un peu l'article cela étant aujourd'hui malgré les alertes du Parlement malgré finalement la sanction assez sèche de l'Égypte 1300 par le Conseil d'État on voit qu'on n'a pu que très peu intervenir sur ce texte-là aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir concrètement ce que ça donne lieu moi je suis aussi preneuse du retour de la pratique de cette loi dite loi terreau parce qu'on a quand même placé l'accès aux archives dans une loi sur le terrorisme ce qui quand même aussi donne un angle de vue très particulier ce que je peux vous signaler c'est que suite à l'examen au Parlement de la loi nous avions produit un courrier au Premier ministre notamment avec le député Sébastien Jumel et que le Premier ministre nous avait répondu le 26 juillet 2021 alors on avait publié la réponse du Premier ministre et donc là encore le Premier ministre il fait référence à la sûreté de l'État à la dissuasion nucléaire qui sont bien évidemment des sujets sur lesquels il convient d'être extrêmement prudent et notamment dans la période actuelle on s'en rend compte tous les jours notamment sur le secret nucléaire cela étant on ne peut pas non plus noyer absolument l'accès à toutes les archives sous prétexte qu'il y a deux catégories sur lesquelles là il faut protéger là tout le monde personne au Parlement n'était d'accord pour vendre le secret de l'arme nucléaire ou je ne sais quoi c'est pas ça le sujet on est sur des choses qui se sont passées il y a fort longtemps sur lesquelles on a besoin d'y voir plus clair que ce soit sur les sujets de guerre de police des archives de police comme on vient de l'entendre ou sous des sujets d'indemnisation de victimes ou d'indemnisation d'État là on n'est pas en train de vendre les secrets de l'arme nucléaire quand on est en train de faire ça et donc le premier ministre Jean Castex à l'époque répondait je veillerai pour ma part à ce que l'application par la loi de la loi par les services concernés soit exemplaire alors à vrai dire on touche là tout le problème du sujet c'est à dire que là on a un premier ministre qui s'engage et tant mieux il n'est plus là et c'est bien le problème de l'administration c'est que finalement on ne peut pas être soumis à la volonté individuelle de chacun des membres de l'administration de chacun des services pour appliquer la loi telle qu'il le souhaite or la tentation est extrêmement forte quand vous êtes chef de service à faire votre propre loi et là je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le sujet des archives qui est l'application de l'état d'urgence et notamment de l'état d'urgence sanitaire au moment du Covid où je me suis rendu compte qu'au sein d'un même hôpital deux services de réanimation n'exerçaient pas du tout la même politique en matière d'accès des proches à une personne en soins intensifs ou en réanimation au bord de la mort si vous voulez et donc il a fallu là aussi intervenir et j'ai profité d'une loi d'urgence sanitaire pour dire si on a un pass sanitaire on ne peut pas interdire l'accès à ces proches mais vous voyez combien il est facile finalement quand on ne met pas les garde-fous dans la loi d'interpréter la sûreté nationale la sécurité telle qu'on le veut donc les parlementaires il me semble leur but c'est de mettre le maximum de critères objectifs dans la loi cette loi de 2021 elle ouvre une autre brèche il y avait déjà eu la loi de 2008 je pense que la pratique administrative issue des textes de 2020 ont durci la pratique et c'est bien là tout le sujet donc voilà je vous fais ce témoignage avec quelques exemples d'intérêt d'avoir accès à des procédures objectives et d'avoir accès à la mémoire collective et notamment issue d'une terre mémorielle comme Verdun je peux vous dire que finalement ça là on est sur du 100 ans maintenant mais les effets se font encore produire à bien des égards et les effets d'une guerre les effets de produits chimiques tout ça finalement ça perdure bien au-delà de ce qu'on pourrait penser donc voilà mon témoignage en tant qu'ex-député de la Meuse merci Noé Vagener est professeur de droit public à l'université Paris-Est-Créteil merci beaucoup merci aux organisateurs de l'invitation alors je ferai quelques brèves remarques assez générales et puis on pourra revenir sur des points plus techniques en particulier techniques juridiques avec d'autres qui ont participé à des contentieux sur les archives qui sont présents dans la salle alors la première remarque que je voulais faire liée au thème de la table ronde c'est qu'il n'y a pas tant d'archives incommunicables que des archives qui ne sont pas communiquées et si elles ne sont pas communiquées c'est parce que et c'est pour une raison bien précise c'est parce qu'une autorité administrative refuse de les communiquer c'est-à-dire parce qu'une autorité administrative prend une décision administrative de refus de communication et je crois que c'est important de formuler les choses en ces termes c'est-à-dire parler d'archives non communiquées plutôt que d'archives incommunicables et même dans le cas on y reviendra des archives concernant les armes de destruction massive c'est important de formuler les choses dans ces termes parce que ça permet de rappeler cette donnée banale mais qui ont la tendance à perdre de vue c'est que la communication des archives publiques elle n'est pas à proprement parler déterminée en tout cas pas déterminée d'abord par la nature des documents elle est d'abord déterminée par le pouvoir qui est reconnu à une autorité administrative à l'égard de ces documents soit que cette autorité administrative puisse refuser de communiquer ces documents soit qu'elle doit au contraire les communiquer et précisément l'un des grands enjeux du droit des archives publiques c'est de parvenir à construire à élaborer les bonnes techniques d'encadrement de ce pouvoir ce qui fait que le débat j'insiste sur ce point ça peut paraître très abstrait de la façon dont je le dis mais ce qui fait que le débat est en réalité plus subtil que le simple fait de discriminer entre les archives communicables et des archives incommunicables de discriminer du communicable de l'incommunicable même si à la fin c'est bien à ça que l'on revient au bout du compte il y a des voix très différentes pour y parvenir ce que je veux dire par là c'est que ce qui compte ce sont les conditions dans lesquelles le communicable et l'incommunicable sont déterminés et la manière dont l'autorité qui décide de cela en répond ensuite en particulier par des voix devant des instances contentieuses bon je ne vais pas revenir sur les différentes techniques sur lesquelles on a historiquement joué dans toute l'histoire du droit des archives pour venir encadrer ce pouvoir d'une autorité administrative de refuser de communiquer des archives publiques certaines ont été évoquées à l'instant par madame Cariou il y a des instruments très classiques pour encadrer ce pouvoir déjà le fait de définir en des termes précis sémantiquement précis ce que vous avez qualifié de critères objectifs c'est la formule les situations dans lesquelles il est possible effectivement de refuser une communication donc de déterminer de manière précise les motifs d'incommunicabilité un autre outil qui a été évoqué ce matin je crois je suis arrivé en retard mais c'est le fait de disposer d'un contrôle juridictionnel qui soit un minimum sérieux sur les motifs effectifs de l'incommunicabilité mais il y a d'autres outils qui sont d'une importance cruciale et c'est sur cela je crois que le débat a en réalité essentiellement tourné en particulier lors des travaux préparatoires à la loi du 30 juillet 2021 qu'évoquait madame Cario à l'instant une des techniques qu'on a utilisées en droit des archives c'est tout simplement le fait de confier l'opération matérielle et juridique de communication des archives à une autorité administrative autre que le service producteur autrement dit de procéder à une exfiltration en dehors du service producteur alors c'est une exfiltration qui n'a jamais pleinement abouti autrement dit on a des services qui communiquent des archives qui restent à l'intérieur du service producteur je pense évidemment par exemple ça nous intéresse directement aux archives du ministère de la défense mais on a toujours cherché quand même à créer cette forme d'exfiltration en dehors du service producteur ça c'est une technique qu'on a beaucoup utilisé pour venir encadrer le pouvoir de communication et surtout le pouvoir de refuser de communiquer et puis il y avait un autre outil historiquement et c'est sur ces deux outils là les deux derniers que j'évoque que les plus forts déplacements sont faits on avait un autre outil qui structurait le droit des archives publiques c'était le fait et c'est encore partiellement le fait que tout document devenait du fait de sa qualité d'archive publique un jour librement communicable et dans des conditions qui étaient quand même assez précisément déterminées c'est-à-dire ce document devenait librement communicable un jour c'est-à-dire au terme d'un délai qui était déterminé a priori dans la loi directement c'est-à-dire par le législateur lui-même et surtout et c'est ça qui a été finalement mis en exergue en creux par la réforme récente indépendamment de la sensibilité qui pouvait éventuellement persister de ce document et plus précisément indépendamment de la sensibilité que l'administration productrice serait toujours tentée de faire valoir vis-à-vis de ce document la tentation de l'administration de toujours dire que ce document persiste ce document est toujours d'une sensibilité persistante et c'est contre ça qu'on a construit une partie du droit des archives et ces deux derniers points de vue là je pense qu'on peut dire que la loi du 15 juillet 2008 pas celle du 30 juillet 2021 mais celle qui est sur d'autres points un modèle mais néanmoins cette loi là introduit une vraie faille une faille au sens propre du terme c'est-à-dire une fragilité dans le dispositif qui depuis lors ne fait que s'agrandir dans le dispositif qui a été conçu en 1979 en 1979 j'insiste je remonte pas la loi du 17 ministère de Randeau mais on pourra en discuter en permettant justement dans un nombre croissant de cas en 2008 et après accru en 2021 de refuser de communiquer des documents aussi longtemps que ceux-ci seront jugés par l'administration qui les produit comme responsables la loi de 2008 elle l'a fait à deux reprises elle l'a fait pour c'est le cas le plus connu pour les archives concernant qui permettent de localiser d'utiliser de fabriquer des armes de destruction massive nucléaire radiologique biologique chimique etc puis l'a fait aussi s'agissant des prisons elle l'a fait s'agissant des prisons c'est à dire que la grande idée de la loi de 2008 c'est à dire tant que la communication de ces documents est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir des armes de destruction massive ou tant que cette communication dévoile les caractéristiques disons techniques d'un bâtiment de détention encore en fonction alors cette communication est impossible donc la sensibilité détermine la communication alors cette faille vous allez voir ça peut vous paraître parfaitement logique pourtant comme faille mais cette faille elle a été largement élargie avec la réforme de 2021 puisqu'on a multiplié les cadences de ce type ça a été évoqué par Mme Cariou on permet désormais de bloquer la communication de documents sans limite de temps plus précisément aussi longtemps qu'ils sont sensibles par exemple dès lors qu'ils ont trait à la conception technique ou aux procédures d'emploi du matériel de guerre ou encore c'était les cas les plus polémiques ou encore dès lors qu'ils dévoilent des procédures opérationnelles de services de renseignement alors qu'en soit des documents qui sont sensibles et tant qu'ils restent sensibles soient contrôlés dans leur communication c'est tout à fait compréhensible c'est précisément l'argument qui était constamment rétorqué on ne va de toute façon pas communiquer les archives qui mettent en danger les procédures opérationnelles des services de renseignement ou qui permettent de fabriquer une arme de destruction massive mais c'est précisément là que je crois ma première des remarques doit revenir en tête c'est pas parce que c'est compréhensible que pour autant c'est de cette manière là qu'il fallait le faire c'est à dire que c'est la manière dont on peut forger puis ensuite la manière dont on contrôle les décisions de refus qui est problématique dans cette affaire puisque avec cette faille de 2008 telle qu'elle a été étendue en 2021 et qui aujourd'hui concerne donc des millions de documents un nombre absolument considérable de documents et par a priori considérable de documents des services de renseignement en particulier et bien on n'a plus cette fixation des délais faits par le législateur en amont mais une appréciation qui se fait au cas par cas au moment où une demande de communication est faite afin de vérifier si ces documents permettent effectivement de construire des armes de destruction massive ou d'identifier les procédures opérationnelles des services de renseignement autrement dit on a créé on a recréé de toute pièce un régime d'autorisation une forme de police administrative spéciale indéfinie et qui se réalimente en permanence mais en plus cette procédure administrative spéciale ce régime d'autorisation ce qu'on appelait au 18ème siècle la censure administrative au sens propre c'est à dire un régime d'autorisation vous ne pouvez pas faire cela tant que vous n'avez pas obtenu l'autorisation de l'administration ce régime de censure administrative au sens technique juridique du terme il est apprécié par l'administration productrice elle-même et non pas dans bien des cas par l'administration des archives autrement dit on met en échec l'exfiltration sur laquelle on a construit dans les archives puisque précisément les procédures opérationnelles des services de renseignement leur opérationnalité elle ne peut pas être appréciée par un service d'archive elle ne peut être appréciée qu'après que ce service d'archive ait consulté le service de renseignement pour savoir si celui-ci si ces documents en question révélaient ou non des procédures opérationnelles de sorte que on se retrouve en fait j'essaye d'aller très vite donc je vais m'arrêter là on se retrouve en fait on pourra en rediscuter en présence d'une contamination du régime juridique du droit des archives publiques aujourd'hui en France par les logiques qui étaient celles spécifiques à la protection du secret de la défense nationale là l'appréciation de la sensibilité par le service producteur sans que le législateur ne puisse fixer en amont ces délais c'est exactement le régime de la classification au titre du secret de la défense nationale qui est venu contaminer le droit des archives publiques mais sans toutes les garanties qui accompagnent les procédures de déclassification en matière de secret de la défense nationale on a pris le pire si j'ose dire entre guillemets du secret de la défense nationale sans l'accompagner de tout ce qu'on a historiquement construit pour accompagner justement les questions de secret défense merci beaucoup Noé et je passe tout de suite la parole à Claire Millot maîtresse de conférence à Sciences Po ex secrétaire général adjointe d'H2C historien et historienne du contemporain historienne et historien du contemporain pardon et c'est le nouveau nom de l'A-H-E-C-S-R pour ceux qui se souviennent encore du sigle oui effectivement un sigle qui était un petit peu difficile à suivre donc on a changé notre sigle effectivement je représente H2C qui était partie prenante avec notamment l'AAF et l'association Josette et Maurice Audin du collectif qui s'est engagé contre les restrictions d'accès aux archives classifiées secret défense de cette IJ 1300 dont on a beaucoup parlé aujourd'hui puis de cette loi PATRE ou TERO comme l'a appelé Madame Cariou votée à l'été dernier alors à l'époque nous avions entre guillemets il me semble choisi notre combat c'est à dire mis provisoirement de côté la question des archives incommunicables créées par la loi de 2008 ces archives portant sur les armes de destruction massive et sur lesquelles je vais revenir notre ligne de conduite a été après un certain nombre de débats de dire à nos interlocuteurs au fond la loi de 2008 est plutôt un bon compromis et concernant les archives classifiées secrets défense il faut s'y tenir mais en fait on avait tous conscience du fait qu'il faudrait revenir sur cette question des archives incommunicables d'autant que et Noé Vagener l'a rappelé en fait la loi PATRE et bien crée de fait des nouvelles archives incommunicables ou des nouvelles archives de fait incommunicables c'est à dire ces documents donc issus des services de renseignement qui auraient cette valeur opérationnelle par exemple qui ne serait pas encore obsolète et sans donc avec un système de délai glissant sans plafond etc. sans limite de temps or une partie de ces enfin même une grosse partie de ces archives de renseignement notamment du premier cercle donc DRM des GSE des GSI rejoignent en fait par des voies différentes il est vrai cette liste de ces archives incommunicables or et c'est le point de vue pour le coup de l'historienne et bien en fait avec les archives vous le savez bien les archives de renseignement on ne fait pas que de l'histoire du renseignement le problème c'est qu'en fait là ça ouvre la voie au fait que tout un pan en fait de notre histoire ne peut plus être écrit l'histoire des partis politiques ont été écrites avec les archives du renseignement l'histoire des populations considérées comme déviantes à un moment donné a été écrite avec l'histoire des archives avec les archives du renseignement bref ça a des conséquences en fait concrètes en termes de recherche historique vous l'imaginez et puis du point de vue de ce qui me préoccupe en tant que membre du bureau d'H2C ça veut dire aussi concrètement qu'en tant qu'enseignant du supérieur on ne va pas lancer d'étudiante ou d'étudiant sur des sujets portant de près ou de loin sur ces questions là donc en fait c'est toute une recherche voilà des sujets de master qu'on distribue à l'appel chaque année puis qui pourraient devenir à terme des sujets de thèse etc donc en fait c'est toute une recherche qui ne sera pas faite en tout cas pas dans les prochaines années et cela a de quoi inquiéter donc ça ça concernerait éventuellement cette question spécifique des archives produites par les services de renseignement en sens très large dont l'accès a été très fortement restreint par la loi PATRE mais si on revient effectivement sur la question des archives incommunicables on pense effectivement à l'accès aux archives nucléaires chimiques biologiques et bactériologiques qui sont donc cet accès qui est interdit désormais par la loi de 2008 et son article L123.2 voilà donc en gros on ne peut pas avoir accès à tout ce qui permet de concevoir fabriquer utiliser ou localiser de telles armes voilà donc le reste tout cela est incommunicable or le problème étant qu'au delà même de l'idée qu'on peut discuter qu'il y aurait des archives incommunicables de tout temps c'est à dire sans délai à tout jamais d'une certaine manière et bien dans les faits c'est surtout les historiens et les historiennes et évidemment les citoyens aussi se heurtent à un élargissement inconsidérable et à une interprétation très extensive du domaine de ces archives je prendrai deux exemples qui m'ont été développés par des collègues bien plus spécialistes que moi sur ces questions la question des essais nucléaires dans les territoires issus de l'empire colonial français concrètement le Sahara et la Polynésie donc le cas de la Polynésie ayant été très documenté par Renaud Metz et qui montre bien là aussi qu'on se heurte face à un problème très compliqué c'est-à-dire que les archives ces archives-là incommunicables permettent très pourtant au-delà des enjeux évidemment mémoriels et politiques de lien entre la France et la Polynésie d'écrire une histoire très large en fait de la Polynésie une histoire sociale économique culturelle de la Polynésie et bien toutes ces archives-là sont très difficilement on peut y accéder l'autre l'autre exemple toujours sur la question du nucléaire c'est les essais nucléaires dans le Sahara dans le Sahara algérien à partir de 1960 une histoire qu'il est impossible ou presque du coup décrire aujourd'hui ce qui enfin voilà ce qui n'est pas du tout abordé d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le rapport de Benjamin Stora sur l'histoire de la colonisation et de l'Algérie ne l'évoque pas enfin je l'ai regardé re-regardé mais je n'ai pas vu je n'ai pas vu évoquer cette question des essais nucléaires dans le Sahara enfin dernier exemple que je mentionnerai et qui concerne cette fois le cas de l'Algérie et bien c'est le fait que la loi sur le patrimoine de 2008 pose la question de l'accès à des archives mentionnant l'utilisation d'armes chimiques et en particulier des gaz de combat qui on le sait des témoignages le montrent ont été utilisés dans les grottes où se réfugiaient donc les insurgés et les populations algériennes pendant la guerre d'Algérie ce sont des travaux qui sont en cours notamment par quelqu'un qui s'appelle Christophe Lafaye qui a fait paraître un article sur ces questions il s'agit en effet donc de l'usage de gaz incapacitants non laitaux mais qui peuvent le devenir en milieu clos qui ont été utilisés dans ce qu'on a pu appeler la guerre des grottes et donc Christophe Lafaye mais probablement d'autres se heurtent à la fois cette fois à la loi Patre de 2021 ces fameuses techniques opérationnelles liées aux archives du renseignement et à la loi de 2008 même si on pourrait le dire théoriquement presque toutes ces archives publiques devraient être librement communicables donc notre collègue par exemple n'a pas accès à des sources toutes simples pour ceux qui travaillent sur l'histoire du fait militaire PV de création d'unités des comptes rendus d'opérations et non pas évidemment des plans de bombes nucléaires tels que mentionnés dans les débats sur la loi de 2008 le chercheur s'est vu ainsi refuser l'accès à un certain nombre de journaux de marche et opérations d'unités dont on sait qu'elles ont été employées dans cette guerre des grottes donc pour conclure ce propos sans invoquer évidemment un grand complot il faut sans doute souligner le tabou bien sûr que peut constituer l'usage à des fins bien sûr très différentes mais dans un environnement impérial quand même des armes chimiques et nucléaires ce qui expliquerait ces difficultés d'accès mais au-delà de la nécessité on le comprend bien de construire une mémoire apaisée ou d'indemniser les victimes et c'est un gros sujet sur les essais nucléaires dans le Sahara mais aussi en Polynésie soulignant encore que ces archives donc incommunicables de fait ou pas et bien selon la loi de 2008 ou la loi Patre ne permettent pas uniquement encore une fois d'écrire une histoire des services de renseignement une histoire des armes une histoire même des armées ni une histoire du militaire elles permettent là encore de documenter tout un pan de l'histoire diplomatique politique sociale économique culturelle de la France dans son environnement colonial et impérial disons au XXe siècle je vous remercie de votre attention merci beaucoup Claire je vais maintenant passer la parole à madame la ministre cher Aurélie Philippetti non seulement en tant qu'ancienne ministre de la culture non seulement en tant qu'ancienne ministre de la culture qui a essayé de réviser la loi de 2008 mais qui a été aussi députée quand la loi de 2008 a été discutée bonjour à toutes et à tous je suis ravie de me retrouver ici avec avec vous à cette tribune et pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur et depuis maintenant un certain temps au moins en tout cas depuis 2008 et un petit peu avant le 2008 effectivement j'étais députée membre de la commission des affaires culturelles et la loi à ce moment là c'était Rachida Dati garde des Sceaux qui avait porté cette loi sur les archives et j'avais été la responsable du groupe socialiste sur cette loi à laquelle je m'étais opposée en particulier pour cette disposition qui créait une catégorie d'archives incommunicables en 2012 quand j'ai été chargée du programme de François Hollande dans la campagne présidentielle ça ne nous rajeunit pas j'avais mis cette question vraiment à l'ordre du jour et dès que j'ai pris mes responsabilités rue de Valois l'un de mes objectifs c'était de supprimer cette catégorie d'incommunicabilité de certaines archives j'ai donc dans le travail préparatoire à la loi qui allait devenir quatre ans plus tard la loi El Cap la loi de 2016 je vois Sylvie avec qui on a travaillé sur cette loi à l'époque donc j'avais un chapitre sur les archives et dans le chapitre sur les archives je souhaitais que soit explicitement supprimée cette disposition d'incommunicabilité et à ce moment-là je dois dire que je me suis heurtée à un mur une opposition extrêmement forte du ministère de la défense donc je suis montée au créneau auprès de mon collègue qui était alors Jean-Yves Le Drian quand je lui en ai parlé pour la première fois il n'avait pas particulièrement je dirais de réfléchie ou pensée ou d'objection à cette question étant historien lui-même d'ailleurs au départ et une semaine plus tard il est revenu me voir en me disant ah non non mais là ça va pas être possible alors j'ai beaucoup insisté on est remonté à Matignon on est remonté à l'Elysée et en fait il y a eu vraiment un blocage total de l'état-major sur cette question qui donc voilà sur laquelle moi je me suis vraiment acharnée mais en vain et donc tout ce chapitre a été supprimé du projet de loi tel qu'il a ensuite été discuté et voté finalement au Parlement en 2016 donc j'ai vraiment vécu directement je dirais cette 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 montée au créneau des militaires contre ce qui m'apparaissait être une aberration démocratique c'est-à-dire cette notion d'incommunicabilité pourquoi aberration démocratique parce que au fond créer comme ça a été fait en 2008 une catégorie d'archives incommunicables ça revient à dire il y a des archives qui disparaissent et 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 la loi va reconnaître que l'on peut faire disparaître des archives si des archives ne sont pas communicables ça veut dire tout simplement qu'elles n'existent plus c'est contraire à tous les principes de notre droit principe constitutionnel la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 15 tout citoyen peut demander des comptes à tout agent public de son administration tout agent public y compris l'armée y compris le ministère de la défense y compris le ministère de l'intérieur et je le disais tout à l'heure finalement j'avais eu moins de problèmes avec le ministère de l'intérieur à ce moment-là dans les discussions préparatoires on arrivait davantage à travailler qu'avec le ministère de la défense donc pourquoi c'est dans la déclaration des droits de l'homme et puis ensuite évidemment dans la loi du 7 Messie d'Or en 2 et dans la loi de 79 parce que c'est fondamental et qu'aucune catégorie je dirais aucune catégorie de protection d'un quelconque secret ne doit être supérieure aux principes démocratiques fondamentaux qui sont l'accessibilité des archives pour tout citoyen et pourquoi parce que les archives ça crée des droits ça crée des droits ça permet effectivement d'écrire l'histoire ça permet de rétablir des faits des vérités historiques qui ont été occultées mais c'est aussi créateur de droits et on le voit bien aujourd'hui avec toutes ces questions on a parlé des essais nucléaires dans le Pacifique en Algérie mais demain toutes les questions liées à la question de santé environnementale dans tout tout ce qui concerne les maladies professionnelles par exemple mais aussi les maladies liées à l'environnement en général la difficulté de faire établir la causalité entre un élément déclencheur alpha et une conséquence sur la santé des populations cette difficulté là elle est au coeur de tous les combats de tous ceux qui se battent sur la reconnaissance des maladies professionnelles sur la reconnaissance des atteintes à l'environnement et à la santé humaine etc. dire considérer qu'on peut comme ça sous des raisons sur lesquelles on reviendra mais dire non il y a une catégorie de documents physiques ou numériques peu importe mais qui ne seront jamais qui ne doivent jamais être communiqués ça revient à dire non on vous interdira de finalement rechercher ces liens de causalité on vous interdira de rétablir des vérités historiques et c'est pas un hasard si c'est Maurice Papon qui a été à l'origine de ces procédures scandaleuses contre Philippe Grand et Brigitte Lenné j'étais très émue par le témoignage de Philippe Grand et je partage totalement son avis ce qu'il a dit c'est que c'est pire qu'une grossièreté c'est une aberration de dire qu'il y a des archives qui sont incommunicables par ailleurs après si on peut rentrer dans les détails mais je ne veux pas être trop longue c'est que les délais tels qu'ils sont prévus aujourd'hui par la loi qui peuvent être modifiés par la loi aussi ces délais sont largement suffisants dans tous les cas que l'on peut envisager que ce soit de terrorisme de lutte bactériologique de nucléaire etc. pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation mettre des délais à 75-100 ans je veux dire on voit bien aujourd'hui que l'obsolescence je dirais devient presque un principe de fonctionnement de toute technologie et donc avoir des délais de 75-100 ans est largement suffisant pour protéger tout un chacun donc rien ne vient justifier si ce n'est justement pour certains de dire nous conservons notre précaré sur l'ensemble de la machine de l'état nous conservons au fond une forme j'aimais bien cette formule tout à l'heure une forme d'extraterritorialité juridique qui fait qu'il y a certains domaines dans lesquels même les principes démocratiques les plus fondamentaux ne peuvent pas s'immiscer et bien ça c'est contraire tout simplement à toute société démocratique et au fonctionnement de toute société démocratique donc c'est la raison pour laquelle au fond je voulais juste apporter ce petit témoignage mais je crois que c'est cette question de l'incommunicabilité puisque vous allez vous battre sur la révision des différentes notamment la loi de 21 etc mais je crois que c'est vraiment une question je dirais philosophique au fond de philosophie politique fondamentale sur ce que l'on considère comme étant prépondérant dans une société démocratique est-ce que ce sont les principes de liberté d'égalité d'accessibilité de tous les citoyens à leur source ou est-ce que ce sont la protection de certains intérêts défendus par certaines administrations ou certains ministères et donc au fond est-ce que c'est l'intérêt général qui doit l'emporter ou des intérêts plus corporatistes voilà merci alors merci beaucoup beaucoup pour cette dernière intervention merci beaucoup à tous les quatre intervenants je crois que monsieur le sénateur du Loiret monsieur le caisseur du Sénat cher Jean-Pierre Soeur vous avez des éléments pour donner votre point de vue sur tout cela et lancer le débat merci cher Jean-Philippe je suis très heureux d'être avec vous et je remercie mes grands amis Pierre-Ozulias et Sylvie Robert d'avoir parrainé cette journée d'études je voulais vous dire que j'ai été très séduit par ce que vous avez dit tous les quatre chacun à votre manière et je ne veux pas trop ajouter je voulais vous dire simplement et je pense à ce que tu as dit Émilie c'est comme s'il y avait au nom du régalien des espèces de trous noirs qui seraient implicitement toujours justifiés et sur les bien mal acquis il a fallu beaucoup se battre pour que la loi qui a été votée le soit parce qu'on nous a dit ah oui mais c'est important de respecter la souveraineté de tous les états et de faire que la diplomatie fonctionne bien même si c'est avec des bandits et des forbans sur un sujet qui est terriblement d'actualité et qui concerne la cour de cassation vous savez la double incrimination vous savez qu'aujourd'hui la justice française ne peut interpeller quelqu'un qui est coupable de crimes contre l'humanité ou plutôt de crimes de guerre que si enfin les deux crimes contre l'humanité crimes de guerre que si la législation de son pays d'origine est identique à celle de la France pour le délit incriminé c'est à dire que s'il faut attendre que la législation de la république française soit la même que celle de la Syrie ou de l'Irak pour interpeller certaines personnes ce qu'a dit la cour de cassation parce qu'elle a dit le droit actuel mais il faut changer le droit et de même on ne peut interpeller quelqu'un que s'il a sa résidence habituelle en France vous pensez bien que les auteurs de crimes contre l'humanité ne cultivent pas leur bégonia à Bécon les bruyères mais si on dit que dès lors qu'ils ont posé le pied en France on peut les interpeller alors nous dit-on du côté du Quai d'Orsay ça empêche toute diplomatie parce qu'il y a les règles de la diplomatie qui font que chaque état envoie et que les gens qui viennent à ce titre sont protégés qu'ils disposent d'une immunité c'est un trou noir et pour les archives excusez cette introduction c'est un peu la même chose je dois dire que je garde un souvenir aigu de différents débats celui de 2008 Noé Vagener vous avez raison de dire qu'il y a des failles dans la loi de 2008 et Aurélie aussi nous ici on l'a plutôt vécu positivement par exemple regardez le discours de Robert Badinter il a souligné le progrès de la loi par rapport à l'état antérieur du droit mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a des failles néanmoins nonobstant les failles par rapport à l'état 2008 on a assisté à une chute d'abord en 2011 avec l'IGI c'est clair puisque en quelque sorte on disait que le pouvoir régalien de déclassification était supérieur à ce que dit la loi ce qui est naturellement inconstitutionnel par conséquent le conseil d'état a bien réagi à cet égard mais en 2021 ce qui est arrivé était ahurissant puisqu'on nous a dit dans l'article 19 que finalement la règle 50 ans il y a aussi 75 ans mais 50 ans peut-être pour Roger point et on a eu un long débat on a interrogé madame la ministre mais pour Roger de combien on a même fait des amendements pour dire de 10 ans éventuellement renouvelable bon etc mais non c'était implicitement susceptible d'être prorogé perpétuellement et donc ça revenait naturellement à une incommunicabilité éternelle donc et nous nous sommes insurgés il y a eu un débat très fort Pierre a beaucoup Sylvie vous avez beaucoup parlé et on a déposé 5 amendements identiques mais qui n'ont rien fait et d'ailleurs ça m'agace cette histoire là parce que puisqu'on se dit les choses n'est-ce pas sœur Aurélie moi je connais Florence Parly depuis longtemps et je lui ai dit mais écoute Florence elle était là c'est comme ça parce que c'est comme ça en quelque sorte elle articule un argument quand même pourquoi il faut qu'au-delà de 50 ans c'est vrai et on sentait cette espèce de bloc régalien qui dit c'est comme ça parce qu'il faut que ce soit comme ça par une espèce d'idée de l'état que nous désapprouvons évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des matières sensibles dans le monde où l'on est il faut faire attention il y a du terrorisme il y a des menaces etc mais cela pour le moins doit être très circonscrit or la loi était écrite de telle manière qu'elle ne l'était pas à cet égard et vous l'avez bien dit il y a eu quelque chose de complètement folklorique c'est quand on nous a dit par exemple aux armes que c'était communicable dès lors que on n'a pas dit les armes l'outil l'instrument la chose avait perdu sa valeur opérationnelle mais c'est quoi je ne sais pas un instrument perd sa valeur opérationnelle c'est quoi et qui décide qu'il n'y a plus de valeur opérationnelle quand quand c'est rouillé je ne sais pas enfin bon donc c'était mais extraordinairement flou et marécageux alors je termine conseil constitutionnel bon n'ont pas été très vaillants quand même on le dit on est entre nous bon puis après tout la parole est libre au stand le sénat de la république bon alors ils ont quand même dit que ce qui était connu restait connu encore heureux parce que s'ils avaient dit que ce qui était connu devait être inconnu bon entre parenthèses il y a une histoire qui n'est pas réglée c'est qu'il a été dit en séance que le second cercle des services de renseignement ne serait pas concerné sauf deux entités naturellement la très chère préfecture de police de Paris enfin si elle est très chère enfin bon elle existe et puis le le SC RT bon toutefois c'est lettre morte je vais poser une question écrite pour savoir quand est-ce que ça s'applique quand le décret je vous dirai la réponse quand elle existera alors on doit remercier encore je ne fais pas de la publicité corporatiste rassurez-vous Pierre ou Zoulias puisque tu as réussi à faire voter un amendement qui dit que dans le cas où ça ne peut être communiqué il faut en informer des usagers mais là une vraie question à laquelle tu pourras peut-être répondre et qui vous est livrée c'est puisque c'est dans la loi comment ça s'applique c'est à quel moment et qui sont les usagers quand suis-je usager quand je demande un document je suppose et je suppose qu'une autorité X doit me dire qu'en vertu de la loi on ne peut pas la communiquer et entre parenthèses quand on arrive à des nomenclatures comme quoi ça concerne les installations nucléaires les barrages hydrauliques les bâtiments de grande hauteur les locaux de mission diplomatique les lieux de rétention des personnes les procédures d'emploi des armes etc les moyens de la dissu c'est un brique à braque qui peut de fil en aiguille aller très loin donc je crois que moi je ne suis pas pour dire qu'il n'y a pas de limites il peut y avoir des limites pour de vraies raisons Emilie me soufflait ce sera la conclusion de la conclusion je te rassure mais Emilie me soufflait c'est vrai il faudrait comme pour les questions de renseignements où on a quand même mis en place où les interceptions de sécurité des instances de contrôle est-ce que il est inenvisageable tu le disais toi que il puisse y avoir des instances pas forcément très peuplées mais d'un historien parlementaire qui puisse être garant des cas particuliers où il y a des situations particulières mais en tout cas ce que vous faites est un vrai combat car c'est le combat contre l'arbitraire et même s'il y a des limites même s'il doit y avoir des limites il faut qu'elles soient codifiées par la loi qu'elles soient garanties par des instances de contrôle et moyennant quoi comme il est dit dans un texte dans un livre qui a eu beaucoup de succès depuis le début de l'histoire de l'humanité je cite la vérité vous rendra libre merci Merci beaucoup cher Jean de Kersper et donc là je crois qu'on a vraiment de quoi alimenter la discussion et je vois déjà des mains se lever par là et par là donc Gilles Manson peut commencer à ouvrir le bal en appuyant sur le bouton Merci oui j'ai deux questions la première se situe dans le prolongement de ce que nous a expliqué Noé Vagener sur la nécessité enfin la suggestion l'hypothèse d'exfiltrer les archives de la gestion si je puis dire du contrôle des services producteurs de ces mêmes archives de les faire conserver ailleurs si je puis dire que dans leur sein et là ça pose le problème de ce qui se passe en France depuis les débuts de la troisième république avec la création des archives nationales c'est la gestion indépendante de certaines institutions de leurs propres archives en gros le SHD le 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 les affaires étrangères enfin j'en oublie d'autres mais enfin voilà pourquoi pourquoi cette gestion séparée est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu comme a été posé ici le problème des archives incommunicables qu'on avait choisi dans le collectif accès aux archives publiques de laisser de côté comme l'a expliqué Claire Mio on avait choisi on n'a pas posé non plus et ça ça n'a pas encore été posé la question de la gestion séparée par certaines administrations institutions de leurs propres archives est-ce que c'est pas une question qu'il faut aussi mettre sur la table et deuxième question que je que j'aimerais poser un peu à l'ensemble des participants lors des annonces présidentielles de septembre 2018 lors de sa visite à Josette Audin Emmanuel Macron avait parlé de différents sujets et aussi de la question des de l'incitation aux militaires qui avaient conservé les archives à les déposer et il avait parlé de leur incitation aussi à parler alors que depuis 60 ans ou plus il y a une sorte de consigne du silence qui a été appliquée de fait par tous les militaires officiers en tout cas qui ont participé à la guerre d'Algérie qu'elles étaient leurs choix finaux à la fin du conflit tout le monde s'est entendu pour ne pas en parler et il y avait une consigne tacite et on a eu l'impression qu'Emmanuel Macron par certaines déclarations voulait lever cette consigne de silence la remplacer par une consigne de parole et inciter les militaires qui ont privatisé un certain nombre d'archives il y en a beaucoup qui ont gardé par devers eux un certain nombre de documents inciter à les déposer pour qu'ils soient mis à terme pas forcément immédiatement etc mais à disposition des citoyens alors voilà et là dessus il y a eu revirement il y a eu fermeture j'en ai échangé deux mots avec Sylvain Fort tout à l'heure après son intervention il y a eu comme sur d'autres sujets comme la fermeture de l'application de l'IGI 1300 classification il y a eu revirement des institutions de l'administration sur cette question de l'incitation à parler et l'incitation à déposer des archives qu'est-ce que vous en pensez merci pour ces deux premières questions est-ce que on vous passe la parole oui je ne pensais pas répondre d'abord à l'intervention mais je vais le faire parce que en tant qu'ancien directeur des archives diplomatiques je peux simplement dire une chose très innocente les archives diplomatiques et militaires pré-existent puisqu'elle vient de ça de Louis XIV pré-existait donc c'est pour des raisons un peu disons la pesanteur historique a fait que ces deux ministères je ne parle pas de préfecture de police et autres que ces deux ministères ont conservé cette indépendance qui finalement après une discussion au conseil d'état il y a deux siècles ou même plus a été conservée et souvent imitée dans le monde je ne sais pas il n'y a pas de règle absolue mais beaucoup font cette distinction il n'y a je n'ai pas de religion là-dessus je n'ai aucun corporatiste je suis à la retraite je n'ai plus rien à voir avec tout ça mais honnêtement je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mystérieux à cette gestion-là parce que c'est vrai qu'il y a des je pense ayant pratiqué ces maisons qu'il y a une relation un peu particulière et des règles et des sensibilités qui s'appliquent à ces métiers particuliers je ne dirais pas que la disparition du corps diplomatique si en plus on lui relève ses archives ça fera une grève générale illimitée mais c'est vrai que ce n'est pas absolument un sujet qui me paraît majeur je voudrais simplement peut-être réagir aux trois dernières interventions de Noé de Clermiaux et d'Aurélie Filippetti sur la loi de 2008 puisque j'étais à l'époque directeur des archives diplomatiques donc toute petite responsabilité dans cette loi minuscule et dire que j'ai bon d'abord on a vraiment ressenti cette loi à l'époque dans le métier comme un progrès mais vraiment et sincèrement on était enthousiastes on ne se rendait pas compte on avait fait on avait inversé la charge de la preuve fondamentalement c'est-à-dire qu'en fait l'archive était publique a priori et voilà au lieu de dire l'archive est communicable après tant de temps elle est publique a priori sauf si donc ce renversement de charge de la preuve était quelque chose qui je crois à la fois dans le métier des archivistes dont je ne fais pas partie et dans le métier et chez les chercheurs et les historiens s'étaient perçus comme très positifs alors il y a eu cette enfin Noé a bien expliqué cette faille qui a été introduite à cette occasion-là et qui a été dramatiquement élargie par la suite surtout par la loi de 2021 qui ne concerne pas les archives mais le terrorisme alors je veux dire simplement un petit mot dessus parce que je ne suis pas tellement convaincu par les arguments sur on garde notre précaré c'est le régalien qui etc dans les discussions de l'époque on essaie de dire que le parlement avait ratifié les traités et conventions internationales dans lesquelles la France en tant que signataire sur les armes chimiques les armes nucléaires avait explicitement dit que l'état qui signe s'engage à modifier sa législation donc on est limité dedans pour que les archives permettant la localisation la fabrication etc des armes de destruction massive ne soient pas communicables c'était donc une mise en règle en fonction de traités et de conventions de type international c'était pas une volonté de garder par devers soi alors qu'il y ait des effets de cette nature j'en suis bien d'accord qu'il y ait en plus dans la surcharge que chacun connaît du travail des conservateurs du patrimoine et des services d'archives le fait que dès qu'il y a une archive où il y a le mot atomique ou nucléaire on dit que c'est incommunicable parce qu'on est écrasé de travail et qu'on va pas il y a toute une série d'effets négatifs là dedans mais ne croyons pas qu'il y a une volonté de préservation régalienne moi je très honnêtement à l'époque on était en train de dire comment est-ce qu'on peut mettre notre loi en application avec les traités internationaux que nous avons signés que le parlement a ratifié et qui ont été publiés au JO alors voilà ça c'était l'essentiel de mon intervention un ultime mot sur la boutade de Jean-Pierre Sueur sur la remarque du Conseil constitutionnel qui reconnaissait que ce qui avait déjà été communiqué ne pouvait plus ne pas être communiqué c'est pas seulement une boutade des documents des notamment des télégrammes diplomatiques secrets qui avaient été publiés depuis 30 ans ou 40 ans dans les documents diplomatiques français à l'imprimerie nationale ne pouvaient plus être communiqués c'était ça la situation avant on avait brusquement alors on était n'importe quelle personne pouvait aller dans les bibliothèques et prendre ce livre qui était à peu près partout pas assez lu je vous recommande la lecture des documents diplomatiques français mais honnêtement il y a eu quelque chose là qui était on s'est trouvé face à une aberration qui est des documents publics et publiés non seulement publics mais publiés accessibles à n'importe qui le chercheur qui voulait avoir l'original du document par exemple pour une raison x ou y ne pouvait pas bon c'est ça c'est en ça que le conseil constitutionnel n'a pas été inutile sur ce plan là en tout cas merci 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 à vous alors il y avait deux demandes d'intervention encore là mais je vais peut-être déjà laisser la parole à la tribune et puis on revient vers vous tous les deux je ne sais pas si vous vouliez réagir certaines des questions de Gilles Manseron en réaction au débat qui vient d'y avoir entre Gilles Manseron et Jean-Madellson sur donc cette séparation des services producteurs et des services d'archives je n'ai pas une religion toute faite non plus je ne sais plus quelle expression que tu as employé Jean ceci étant dit il y a beaucoup de scénarii différents possibles on peut créer aussi tout en laissant une existence à archives diplomatiques des formes d'indépendance on peut faire de l'exfiltration partielle on peut avoir des instances qui elles-mêmes contrôlent il y a plein de choses qu'on peut construire au-delà du simple débat il faut supprimer les SHD et l'archives diplomatiques pour créer des vraies archives nationales enfin pleinement ce qui pose aussi d'ailleurs la question là je vais mettre les pieds dans le plat mais des archives parlementaires qui posent un certain nombre de difficultés de ce point de vue mais ça c'est un autre problème de toute façon sur ces questions-là il faut bien voir qu'en réalité le droit des archives publiques est en fait largement à l'état préhistorique encore au sens où on a très peu d'obligations en matière de versement qui soient juridiquement opposables on se focalise beaucoup sur la question de l'accès mais la question du versement il n'y a pas grand chose on a une très faible politique pénale en matière d'archives en particulier quand on voit ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis sur les archives emportées par le président Trump c'est des choses qui n'existent pas ou à peine aujourd'hui en France et donc il y aurait en fait à tout point de vue des dispositifs à mettre en place qui permettraient effectivement de changer le rapport d'appropriation des factos que constituent certaines administrations vis-à-vis de leurs archives sur le deuxième point le témoignage important que tu as fait Jean concernant la loi de 2008 qui a été conçue comme étant une mise en règle au point de vue du droit international ça c'est quelque chose qui effectivement est important à entendre mais mettre en règle au point de vue du droit international du nucléaire ça ne passe pas forcément par une incommunicabilité qui est déclarée a priori et de façon générale on pourrait tout à fait penser des mécanismes beaucoup plus ciblés avec une communicabilité peut-être prolongée mais qui est réappréciée document par document alors ici on a vraiment une catégorie générique qui évidemment est investie comme tu l'as dit par les administrations de manière extrêmement hétérogène et souvent de manière discutable voilà donc à chaque fois je crois qu'il faut affiner c'est pour ça que je me permets de dire le droit des archives publics est un état préhistorique c'est qu'on est sur des catégories très générales là où on pourrait procéduraliser beaucoup plus les choses parce que la procédure vous le savez c'est ce qu'on apprend aux étudiants de droit en première année la procédure c'est la condition des libertés très bien est-ce que d'autres réactions à la tribune ou on passe la parole oui pardon juste un petit mot sur la loi de 2008 mais effectivement il y a eu il y avait des avancées sur la réduction des délais etc mais en même temps cette création d'une catégorie qui n'était absolument pas nécessaire rendait au fond presque anecdotique le reste de la loi enfin peut-être pas anecdotique mais en tout cas ça posait vraiment un problème de fond sur l'objectif de la loi parce que c'est pas cette catégorie n'est absolument pas nécessaire après sur l'organisation administrative de l'archive je n'ai pas eu je devrais défendre le ministère de la culture et et l'intégration dans le dans le dans le périmètre du ministère de la culture de l'ensemble des archives le problème c'est aussi malheureusement et on le voit dans toutes les discussions législatives sur la question des archives c'est le le faible poids politique quand on arrive à ces discussions là le faible poids politique du ministère de la culture face au ministère de la défense au ministère de l'intérieur même au quai d'Orsay mais enfin bon c'est surtout surtout la défense et c'est c'est toujours ça le c'est toujours ça le problème le ministère de la culture n'est jamais considéré comme un interlocuteur de niveau suffisamment sérieux par rapport aux autres ministères dit régalien alors je passe la parole à Armel Mabon en rappelant par rapport à ce que venait de dire Aurélie Philippetti qu'à un moment on parlait de rattacher les archives au niveau du premier ministre à un moment pour arriver à contourner ce problème lorsqu'il y a obstruction manifeste à la manifestation de la vérité notamment quand on est confronté comme moi à des mensonges d'état moi je voulais savoir c'est qui en fait a réellement le pouvoir pour rendre des archives invisibles qui n'existent pas ou qui n'existent plus ou qui sont même peut-être détruites est-ce que c'est les ministres ou est-ce que ce sont les technocrates des ministères qui font un peu l'appui et le beau temps en fonction de leurs affinités des choses qu'ils voudraient peut-être maintenir pour telles moi je suis confronté avec le ministère des armées par exemple je me demande s'il y a un clan qui veut préserver l'honneur des officiers et du coup c'est voilà donc c'est la question mais qui a le pouvoir au final les ministres ou les technocrates des ministères et du ministère des armées en particulier alors deux petites choses sur la définition de la sûreté on a beaucoup entendu parler d'armes chimiques nucléaires etc je crois que le débat n'est pas là tout le monde est d'accord pour qu'on ne donne pas à public les recettes de ces armes en fait on n'est pas trop sur ces questions comme ça on n'a pas beaucoup entendu le mot justice le problème imaginons je prends une affaire au hasard Jean-Pascal Courot l'affaire JPK un journaliste tué en Polynésie française imaginons qu'il y a un mort comme ça qu'est-ce qui justifie de garder 50 ans le minimum ça peut être 100 ans qu'est-ce qui justifie de ne pas juger les coupables quand personne ne peut vérifier si la raison d'état est justifiée ou non en l'occurrence dans cette affaire elle ne l'est pas comme dans de nombreuses affaires du collectif ou autres hors collectif on n'a pas parlé une seule fois depuis ce matin de est-ce que 50 ans c'est normal est-ce que ça entrave pas une affaire ou tout simplement quelques personnes veulent couvrir des intérêts privés comme ça a été dit et on est en train de débattre est-ce que 75 100 ans c'est bien ad vitam mais déjà 50 ans est-ce que c'est pas beaucoup trop tout simplement est-ce que ça empêche pas de juger des affaires où il y aurait clairement des coupables et ça laisse le temps aux coupables de mourir aux témoins aussi malheureusement c'est comme ça qu'on enterre les affaires parce qu'au bout de 100 ans il n'y aura pas forcément quelqu'un pour se battre sur ce dossier et peut-être une dernière question que je me permets pour compléter celle de Pascal Jouary c'est l'accès pour la justice aux archives apparemment dans pas mal d'affaires de secret défense même des juges ne peuvent pas accéder aux archives de secret défense et du coup est-ce qu'il y a quelque chose là c'est plus pour Noé est-ce qu'il y aurait un trou de souris juridique pour arriver à faire que les juges obtiennent ce que les citoyens de base n'obtiennent pas sur les bureaucrates et les élus simplement d'ailleurs ça peut faire aussi écho aux témoignages d'Aurélie Philippetti tout à l'heure s'agissant du poids du ministère des armées ce qui m'a marqué en ayant accès ou en prenant des témoignages d'un certain nombre de documents enfin d'un certain nombre d'acteurs et d'ailleurs accès à un certain nombre de documents préparatoires à la loi de 2008 c'est qu'à l'époque c'était pas tellement le ministère de la Défense qui était le problème c'était le secrétariat général de la Défense nationale qui n'est pas composé que de militaires ouais ouais non mais c'est pas une intelligence parce que dans la préparation de la loi de 2008 le ministère de la Défense ça a changé aussi depuis mais je ne suis pas suffisamment bon connaisseur des dynamiques internes au ministère de la Défense mais lorsqu'on regarde sur la période 2000-2008 le ministère de la Défense est beaucoup plus souple que le secrétariat général de la Défense nationale là où il y a beaucoup plus de civils et ça pose plein de questions de sociologie de ces administrations là qui sont plus complexes que simplement les militaires contre le reste du monde voilà ça c'est une chose sur la deuxième alors votre question elle est tout à fait juste mais en fait je pense qu'il y a deux choses là qui sont mélangées parce que nous on a majoritairement parlé ici des cas d'archives qui ne sont pas forcément secret défense puisqu'on a travaillé sur vous savez c'est ce que nous disait le collègue avocat ce matin on a des corpus différents on a le corpus secret défense le corpus juridique secret défense et puis on a tout ce qui relève des dispositions du code du patrimoine évidemment il y a des circulations entre les deux mais nous ce dont on parlait par exemple le délai de 50 ans le délai de 75 ans etc c'est indépendant de la position d'une classification au titre du secret de la défense nationale d'accord c'est pas tout des secrets de la défense nationale et pourtant il y a des tas de délais qui s'appliquent indépendamment de ça et donc dans ces hypothèses là si vous n'avez pas une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale vous n'avez pas les oppositions normalement qui se font et que vous évoquez à l'accès au juge après en revanche effectivement il y a une question qui est cruciale et qui est un désastre démocratique à plein de points de vue c'est effectivement la difficulté avec laquelle les juges peuvent accéder à des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale alors il y a des procédures qui sont mises en place en particulier cette commission du secret de la défense nationale je ne connais pas bien cette doctrine là mais on a le meilleur spécialiste en France de ça c'est Bertrand Varusfeld qui pourra nous en dire plus tout à l'heure excusez-moi c'est en voix de la patate chaude alors s'il n'y a pas d'autres je me souviens que le président Nicolas Sarkozy en 2014 avait accusé François Hollande d'avoir fait communiquer des archives que lui Nicolas Sarkozy considérait comme étant ses archives personnelles il se trouve qu'elles avaient été versées aux archives nationales je ne sais pas pourquoi je pense que peut-être qu'il avait été président de la république auparavant mais et donc dans le cadre d'une enquête pénale le juge avait voulu consulter ses archives et il y avait eu alors est-ce qu'il y avait eu une démarche en tout cas il n'y avait pas eu d'obstruction de la part évidemment de qui que ce soit au gouvernement il n'y a eu aucune obstruction au travail du juge donc c'est dans ce sens-là que ça s'est posé ce qui a fait que Nicolas Sarkozy a accusé François Hollande d'avoir donné des archives personnelles au juge d'instruction dans une affaire pénale le concernant mais en fait donc ce dont je peux témoigner c'est que en tout cas quand j'étais aux responsabilités il n'y a jamais eu d'obstruction à l'accès aux archives et et que c'est plutôt dans le sens effectivement dans ce sens-là que la question s'est posée alors c'est l'heure de la conclusion il y a une militariot qui veut encore dire quelque chose je vais juste dire quelque chose par rapport à ce que vous dites madame la ministre parce qu'on en a peu parlé aujourd'hui mais ça sera aussi peut-être un point abordé ce sont les archives des élus sont-elles des archives privées des archives publiques normalement maintenant ils peuvent les verser mais avec des conventions donc elles sont soumises à des conventions et des conventions d'accès et tout et c'est peut-être aussi un autre sujet pour une autre journée peut-être mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est important voilà je voulais juste rebondir par rapport à ça oui je voulais juste signaler puisqu'on parlait de la justice je fais partie du collectif secret défense je suis la présidente de l'association des amis Giseline Dupont et Claude Verlon nous avons fait des demandes de déclassification pour le dossier judiciaire la commission consultative du secret de la défense nationale a mis un an à donner son avis à accepter la déclassification de documents mais le problème c'est qu'elle a un avis déjà purement consultatif et que les documents qui ont été déclassifiés ont été totalement caviardés il y avait par exemple un dossier de 13 pages de la direction du renseignement militaire sur 13 pages 12 pages étaient blanches donc déclassifier c'est une chose mais est-ce que cette déclassification peut nous permettre d'avoir les informations et d'approcher de la vérité voilà alors la conclusion d'Émilie Cariou et après la conclusion de Jean-Pierre Suel mais ça va dans le fil de ce que vous venez de dire ou de la question de savoir est-ce que c'est les élus est-ce que c'est les technocrates qui bloquent à vrai dire aujourd'hui personne ne peut dire qu'ils n'appliquent pas la loi enfin vous voyez bien qu'on ne peut absolument pas répondre à une telle question personne ne peut reconnaître non je n'ai pas appliqué la loi j'ai bloqué l'accès aux archives donc ce qui est sûr c'est que quand on met un cadre législatif flou on va inciter à des applications très discrétionnaires des principes d'accessibilité aux archives c'est pour ça que la loi elle doit clarifier au maximum elle doit encadrer tout comme à un moment donné on a dit maintenant il y a des avocats pendant les gardes à vue dans les commissariats peut-être qu'il y a un peu moins de problèmes aussi pendant les gardes à vue il faut mettre des gardes fous mais ça c'est l'état de droit et les gardes fous dans l'état de droit c'est ce qui fait que finalement on va continuer à progresser dans l'accession au droit il ne faut pas croire que notre démocratie française elle est exemplaire il y a beaucoup de zones de non-droit il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit progresser je donne un autre exemple et j'en finirai là aujourd'hui dans l'aide sociale à l'enfance vous pouvez placer un enfant sans que l'enfant soit lui-même assisté d'un avocat donc il n'y a aucun tiers aucun regard extérieur au moment de la décision de placement d'enfant vous voyez ça c'est une zone de droit sur laquelle moi je me suis battue il faudrait qu'on accède à ce droit là et donc pourquoi ? parce qu'à chaque fois vous mettez un regard d'un tiers dans quelque chose ça va finalement garantir l'application démocratique des lois parce que moi j'ai tendance à penser que si tout le monde se dit que ces archives sont communicables à tout moment et que finalement tout ou tard on aura à rendre compte de ces actions je pense qu'on est plus incité à respecter la déclaration des droits de l'homme la constitution française et toute la hiérarchie de normes juridiques donc c'est important de clarifier ça monsieur le caisseur à vous la conclusion merci à tous et c'est vrai que moi je me suis beaucoup battu avec Gaëtan Gorce pour obtenir pour comprendre ce qui s'était passé quand Ibn Umar Mahamat Saleh qui est le principal opposant au Tchad a été liquidé dans des conditions où les autorités françaises étaient présentes ou impliqués ou étaient là on a reçu des papiers déclassifiés mais qui étaient totalement inexploitables il n'y avait rien et c'est un vrai sujet vous avez raison et moi je crois qu'il faut remercier tous nos intervenants parce que c'était très éclairant comme témoignage aussi comme apport théorique ce que montre cette table ronde mais le colloque aussi c'est qu'il y a encore bien du travail à faire on ne peut pas se satisfaire du statu quo on ne peut pas accepter un statu quo législatif donc ça concerne les professionnels que vous êtes les universitaires les historiens les parlementaires c'est vrai que pour ce qui est des archives parlementaires les obligations qui sont celles d'un sénateur qui voilà doit rendre sont complètement flou et c'est vrai que ça a été dit à la fin du débat mais je crois à juste titre et d'ailleurs Noé Vagener l'a bien dit le droit pénal en matière d'archives il est quand même très très insuffisant il faudrait que l'on puisse en effet sanctionner le non-dépôt d'archives lorsqu'on a exercé un certain nombre de fonctions à définir et aussi le retrait d'archives en plus de la non-communication donc il y a quand même un gros chantier devant nous et merci à tous les intervenants à la table ronde je suis très honorée de co-présider cette dernière table ronde où après tout ce qu'on a mis sur la table on va essayer de voir maintenant que faire comme disait l'autre et pour ça on aura trois interventions qui seront sûrement très très enrichissantes je vais juste me présenter donc je suis Sylvie Bréban et je suis membre du collectif secret défense un enjeu démocratique et j'y suis on a entendu plusieurs affaires de ce collectif donc j'y suis pour l'affaire de l'assassinat d'Henri Curiel parce que je suis partie civile dans cette affaire mon père était le cousin germain d'Henri Curiel cousin germain qu'il aimait énormément et donc l'affaire elle se heurte par tous les bouts on va dire à tous les secrets possibles et inimaginables à toutes les archives classifiées pas classifiées enfin bon c'est vraiment un exemple type de verrouillage complet et elle vient d'être versée après une nouvelle instruction de quatre ans elle vient d'être versée à ce qu'on appelle excusez-moi en franglais les cold case ce nouveau pôle voilà donc c'est on aura nous savons à peu près ce qui s'est passé mais nous ne pourrons jamais le faire savoir devant la justice voilà si ça a déjà été dans des écrits et donc nous avons intitulé cette dernière cette dernière ah oui je voulais préciser que je ne suis ni juriste ni historienne ni archiviste au grand dépit de qui vous savez voilà je suis journaliste simplement et donc nous avons intitulé cette dernière table ronde archives et citoyenneté un défenseur de l'accès aux archives point d'interrogation donc sur le modèle de ce qui est le défenseur des droits et d'ailleurs il se trouve que Jacques Toubon qui était invité le 27 août à Strasbourg à l'université du PCF l'été du PCF a dit les archives ont un rôle fondamental dans la démocratie donc voilà tout se croise alors je vais commencer par donner la parole à monsieur Vincent Duclair bon je ne sais pas si on présente Vincent Duclair parce que on a surtout entendu parler de lui à l'occasion mais pas seulement de son remarquable travail comme à la comment dire à la tête de la mission d'études sur les archives du Rwanda et il en est sorti un rapport remarquable et je pense que cette expérience peut être aussi utile dans ce fameux que faire donc cher Vincent Duclair merci beaucoup Sylvie Bréban donc comme le temps est compté je voudrais aborder deux points l'expérience archivistique de cette commission donc commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis et en fait lier si vous voulez dans cette première partie cette expérience archivistique avec les grandes problématiques sur les archives en France ou les archives et puis dans un deuxième temps bref revenir sur des recommandations car nous avons fait une page de recommandations il y a trois grandes recommandations et l'une concerne effectivement les archives et c'était important pour nous de revenir sur ces éléments là et vous allez voir effectivement que nous sommes tout à fait déclinés mais je voudrais quand même faire un préambule donc pour dire un mot quand même de cette commission de recherche et de son rapport c'est une commission de recherche effectivement c'est un rapport scientifique c'est ni une opération politicienne ni le fait du prince c'est une décision d'un président élu de charger un historien c'est-à-dire moi-même de réunir une équipe d'historiens et de chercheurs et de mener un travail scientifique sur la France le Rwanda et le génocide des Tutsis moi j'attache quand même de l'importance à la légalité je rappelle quand même que Raymond Aron le 17 juin 1939 disait ce qui est essentiel dans l'idée d'un régime démocratique c'est d'abord la légalité régime où il y a des lois et où le pouvoir n'est pas arbitraire et sans limite je pense que les régimes démocratiques sont ceux qui ont un minimum de respect pour les personnes et ne considèrent pas les individus uniquement comme des moyens de production ou des objets de propagande il y a bien sûr un contexte mais le suite de la légalité est important le suite de la loi et effectivement le président de la République a décidé non pas de diriger une commission mais de donner des moyens et de respecter l'indépendance de cette commission du reste nos archives sont en cours de versement en particulier ma correspondance avec le conseiller afrique Franck Paris qui a effectivement joué un rôle très important pour mettre à disposition des chercheurs des historiens tout ce qu'ils avaient besoin d'appliquer du reste les lettres de mission de prendre la République et donc on pourra voir effectivement si j'étais sous pression ou pas moi je voudrais peut-être souligner quand même parce que j'ai bien étudié si vous voulez en fait cette histoire de l'ouverture des archives François Hollande avait tous les pouvoirs on le sait bien sûr réguliers lorsqu'il a accédé à la présidence il était du reste très bien conseillé par un historien Christophe Rochelasson qui lui-même était un ami on le sait de Stéphane Audouin-Rousseau très bon connaisseur du sujet des archives et bien on a constaté quand même que la présidence Hollande n'a pas été capable de faire avancer le dossier pourquoi pourquoi est-ce que cette ouverture qui a été annoncée du reste ne s'est pas réalisée on pourrait certainement donc approfondir le sujet toujours est-il peut-être que par exemple Bernard Cazeneuve dans un entretien à propos de notre commission et bien n'a pas été très très favorable à notre travail donc ça peut peut-être donner des éléments aussi pour comprendre pourquoi est-ce que François Hollande n'a pas réussi effectivement quelque chose qu'il avait au fond en partie annoncé et donc Emmanuel Macron je pense a eu un triple diagnostic je ne sais pas parce que j'ai rencontré Emmanuel Macron que deux fois c'est au fond de répondre à une vraie crise mémorielle et une crise diplomatique non pas par du mémoriel mais par un fait nouveau qui serait effectivement un savoir historique renouvelé à partir effectivement de l'accès aux archives sur la base d'une commission indépendante et effectivement alors là je sais que certains de personnes pensent que nous n'avons pas été indépendants je veux dire je témoigne effectivement à nouveau de notre indépendance la seule je veux dire recommandation ferme de l'Elysée c'était que les conclusions que le rapport soit adopté à l'unanimité ce qui effectivement moi me plaçait dans une position pas très très facile parce qu'effectivement on sait bien qu'une collectivité c'est la force aussi d'un travail collectif et bien c'est effectivement d'amener au fond les participants à conclure en fait sur la base du travail historique et je dois dire que ce travail de recherche il n'est pas du tout clos du reste notre rapport dit bien il faut continuer et une partie de la commission a décidé de continuer puisque dans quelques jours s'ouvre donc au Rwanda la première session d'un colloque international sur le génocide des Tutsis avec une centaine de chercheurs et donc on peut dire que c'est le prolongement d'une certaine manière de ce travail la commission a estimé qu'il fallait continuer le travail et au fond une partie de ses membres décide de le faire donc et moi-même à titre particulier je continuais effectivement des recherches mais bien sûr en dehors de tout cadre je veux dire la commission est terminée alors pour maintenant voir effectivement cette question au fond l'expérience archivistique de la commission c'est vrai que cette commission elle s'est mobilisée sur les archives bon il y avait des compétences par exemple Catherine Berthaud-Lavenir est une enchaîne archiviste palérographe moi-même j'ai effectivement travaillé sur la question des archives et nous avons pris soin dans la date intermédiaire dans l'exposé méthodologique on a réalisé un état des fonds il y a une collection des archives diplomatiques publiées sur le site donc un certain nombre de documents rwandais qui en fait ont été repérés par nous et grâce à la diligence et bien de l'administration des archives diplomatiques c'est en ligne vous pouvez voir effectivement facilement tous les éléments donc tout ça effectivement impliqué de prendre la mesure des savoirs archivistiques et de leur complexité alors l'habilitation qui nous a été accordée qui nous a permis effectivement de voir toutes les archives classifiées bien sûr a été réservée mais à un collectif un collectif avec des personnalités très différentes certaines le reste ont quitté aussi donc ce collectif je veux dire c'est leur propre décision et en fait nous nous sommes considérés comme une mission de service public de la recherche en effet on avait effectivement cette habilitation mais effectivement nous devions restituer finalement à la collectivité à la nation bien plus au fond et ça a été les déclassifications considérables assorties de communications immédiates pas seulement la collection des documents cités dans le rapport plusieurs milliers mais aussi le fonds présidentiel ça n'avait jamais été décidé que le fonds présidentiel serait ouvert il a été ouvert par une dérogation générale les spécialistes des archives savent ce qu'est une dérogation générale la collection des TD diplomatiques plusieurs milliers de documents militaires je sais que ce n'est pas effectivement l'intégralité mais il y a des éléments notre état général notre état des fonds deux inventaires qui listent pièce à pièce tout ce qui a été déclassifié et communiqué et d'une certaine manière on peut se dire qu'en deux mois les documents classifiés ont été déclassifiés ce qui montre que c'est possible de déclassifier massivement l'exploitation elle a été appelée de ses voeux par la commission et c'est vraiment nous remettons et nous souhaitons remettre effectivement et tout cela est accessible sur des documents on le sait qui n'étaient pas communicables au regard du code du patrimoine et se poursuivent la recherche de nouveaux fonds il faut considérer véritablement que c'est un premier pas il est important aussi de mon point de vue de connaître l'ensemble de ces déclassifications le volume des deux dérogations générales du 6 avril 2021 et du 6 juillet pour peut-être entamer des bras de fer avec certaines administrations je donne un exemple je ne cite pas les chercheurs en question mais effectivement on me dit que le SHD a refusé des cartons donc sur le Rwanda c'est bon est-ce que vous avez vérifié qu'un certain de ces pièces sont dans les deux dérogations générales ah non là ça me pose un petit problème il faut d'abord voir les existants pour ensuite effectivement mieux argumenter en faveur des archivistes qui par ailleurs sont de grands professionnels je pense que moi en tout cas l'expérience de la commission c'est quand même la qualité et le professionnalisme des archivistes de la République alors on a eu des refus d'accès qui sont très intéressants l'Assemblée nationale la mission d'information parlementaire je commence à mieux comprendre pourquoi et effectivement un jour on fera le point sur en dehors des archives qui n'ont pas été communiquées mais on peut faire le point sur le travail de la mission d'information parlementaire parce que il faut y insister et on le sait bien il y a d'autres moyens d'autres archives auxquelles on peut accéder lorsqu'on se heurte effectivement à des impossibilités à des refus d'accès notamment les fonds privés j'annonce par exemple que prochainement deux grands fonds sur le Ronda seront versés au SHD et aux archives diplomatiques l'un concernant l'intaché de défense donc Anne Galinier qui va verser toutes ces archives au SHD parce qu'effectivement on l'a convaincu de cela aussi grâce au rapport je dirais et puis le fonds Thérèse Pujol chèque de coopération civile entre 81 et 84 ce fonds ira aux archives diplomatiques donc le constat aussi de disparition de fonds c'est en particulier le fonds Jean-Christophe Mitterrand donc alors qu'on sait qu'il y a en tant que conseiller afrique aux affaires africaines du président il y a effectivement des pièces la MIP en a montré le premier RPIMA effectivement nous sommes allés donc à la base du premier RPIMA on a constaté qu'il n'y avait pas d'archives sauf des archives classifiées et là je fais un petit écart la classification implique un certain suivi d'une certaine manière et donc peut-être évite un certain nombre de disparitions maintenant ces disparitions est-ce qu'on peut tout de suite d'emblée dire il y a destruction il faut des preuves parce que je veux dire on sait aussi que la conscience archivistique en France n'est pas très développée malheureusement bien que les archives nationales soient une institution très ancienne et le trésor des chartes également mais en fait il y a parfois un certain nombre d'erreurs il n'y a pas forcément une intentionnalité de la destruction les preuves de destruction on les a eues par exemple des fax envoyés par l'état-major en particulier le président de la République au colonel Galigny attaché de défense disons à détruire après lecture là je veux dire c'est clair qu'il y a une intention de détruire des pièces publiques car effectivement le général Luchon travaille en tant que avec un traitement rémunéré comme un agent en public et donc effectivement ce sont des archives publiques des archives lacunaires que ça soit l'état-major particulier un seul carton les archives du secrétaire général Hubert Védrine Hubert Védrine a expliqué qu'il ne s'était pas beaucoup occupé du Rwanda donc effectivement c'est assez cohérent voilà donc don't acte de ce que dit Hubert Védrine par rapport à l'ensemble des archives du secrétaire général de la présidence de la République alors bien sûr effectivement on se demande et j'en viens à mes recommandations on se demande aussi comment au fond agir pour faire venir les archives si vous voulez la question des délais elle est bien sûr cruciale mais en fait les délais ne s'appelaient qu'aux archives qui ont été versés or l'objectif c'est effectivement de permettre à ce que ces archives soient versées ou de les retrouver les magistrats ont un pouvoir aussi par exemple d'ordonner éventuellement des perquisitions lorsqu'il y a suppositions d'archives qui ont été conservées indument et je crois que c'est et il y a un autre élément et je rentre à l'instant dans le détail en fait cette dérogation générale sur le fond présidentiel c'était une nouveauté personne ne s'y attendait je crois il y a eu effectivement le contentieux plutôt la décision du conseil d'état qui a donné raison à François Granère mais ensuite tout a été ouvert donc il n'y avait plus effectivement de problèmes de ce point de vue là c'est vrai que moi j'aurais préféré que cette dérogation générale sur le fond présidentiel s'applique à la fois à ce qui existe les cartons et du reste c'est des cartons qui ont été retrouvés à l'Institut François Mitterrand mais ça applique aussi aux archives sur le Rwanda de la présidence Mitterrand qui pourraient être retrouvés mais ça n'a pas été le cas donc la question c'est au fond les services d'archives est-ce qu'ils ont une compétence uniquement sur les fonds qui sont dans leur dépôt ou est-ce que théoriquement ils interviennent sur l'ensemble des archives y compris celles qui n'existent pas encore dans leur dépôt mais qui potentiellement pourraient y revenir c'est très important je crois alors pour finir sur les recommandations donc c'est une des trois effectivement la première des recommandations de la dernière c'est plus de moyens aux services d'archives ça c'est absolument essentiel je crois que c'est un comme le disait Jacques Toubon un élément essentiel de la vie démocratique d'une nation alors nous avons proposé une recommandation et alors effectivement c'était plutôt sympathique puisque effectivement on a remis notre rapport au président de la République et c'est pas toujours facile de parler directement au président de la République là on a insisté sur les recommandations et vraiment on a insisté dans la grande salle des fêtes là on a insisté sur les recommandations en tout cas elle les a entendues donc alors pourquoi Archiviste de la République et bien d'abord pour que les services d'archives se parlent c'est très important nous on a vu la qualité des cultures entre Archive Nationale et SHD les institutions qui conservent des archives comme la DGSE bien sûr les archives diplomatiques moi c'est vrai qu'au départ comme effectivement attaché à l'état républicain je pensais qu'il fallait du reste ce qu'on disait dans son rapport de 96 voilà mettre fin à la balkanisation mais en fait je vais dire la balkanisation c'est un terme un peu péjoratif elle est intéressante parce qu'il y a des cultures archivistiques qu'il faut absolument lier et moi je crois que justement un archiviste de la République pourrait donc lier ces éléments au-delà de ça il faut aller bien plus loin que l'interministériel on sait bien qu'il y a beaucoup d'archives qui ne rentrent pas dans l'interministériel et il y a aussi bien sûr les archives des cours constitutionnels et autres il faut une autorité justement pour obliger au versement et rappeler effectivement donc l'importance de la recherche des fonds qui n'ont pas été versés c'est fondamental collecter les sources et enfin faire respecter la loi sur les archives il faut donc que cet archiviste de la République au fond incarne un cinquième pouvoir c'est vrai qu'il y a un pouvoir comme les trois pouvoirs donc définis par Montesquieu le quatrième pouvoir de la presse mais il y a un cinquième pouvoir des archives c'est fondamental et donc je termine voilà sur ce dernier point il ne pourra avoir d'archiviste de la République et bien sûr indépendant sur le modèle du défenseur des droits qu'avec effectivement une relance de de l'action législative Guy Bréman dans son rapport de 1996 disait bien qu'au fond la France est capable et elle a cette tradition de par aussi son père Charles Bréman qui avait su effectivement tisser je veux dire des grands enjeux sur la quatrième république et bien il faut revenir à une grande loi sur les archives la loi de 79 ouvrait effectivement cette voie c'est vrai que les décrets d'application on le sait et bien ont transformé ont même violé la loi mais aujourd'hui la loi de 2008 elle est illisible je suis désolé et se focaliser sur les délais et bien m'apparaît comme oublier effectivement une grande partie des éléments constitutifs de ce monde des archives il faut plus d'ambition pour notre société et je pense que les parlementaires sont très attachés effectivement à je veux dire à recevoir de la au fond plus peut-être que je veux dire un pamphlet ou une note mais un grand rapport il faut qu'effectivement l'ensemble des acteurs des archives de manière je veux dire c'est notre liberté absolument de ce civil de produire précisément un vrai rapport sur le sujet et de saisir les parlementaires en 2008 je me souviens effectivement qu'Horrie Philippité qui n'était pas là effectivement avait fait un discours tout à fait éloquent sur la nuit des archives et effectivement c'est vrai qu'elle s'était nourrie d'un certain nombre de débats voilà j'ai terminé madame la présidente merci beaucoup je pense que le prochain qui va citer le nom de Brébant je vais lui donner un gage en tout cas parmi vos recommandations il y en a une qui je pense ira droit au coeur et au cerveau de votre voisine c'est plus de moyens au service des archives puisque Cécile Hussonois est archiviste territoriale elle travaille à Grigny et elle se bat aussi elle fait partie du bureau de RN2A on va dire où ils se battent évidemment beaucoup pour l'accès aux archives merci Sylvie nous avons été sollicités en 2020 le réseau national d'action des archivistes par le conseil supérieur des archives afin d'apporter notre contribution pour un groupe de travail constitué autour de la la thématique transparence évaluation évaluation et collecte des archives nous avons été auditionnés le 4 juin 2020 et nos propositions effectivement concernaient la collecte et la conservation et le classement des archives mais nous avons choisi d'aller plus loin dans dans une perspective d'amélioration et d'évolution de l'accès nous avions proposé à l'époque la création d'un défenseur des archives qui rejoint un petit peu votre propos monsieur Duclair avant de pouvoir l'évoquer je me permettrai d'abord de brosser à grands traits l'état des lieux de l'accès du droit d'accès aux archives depuis ce matin nous avons entendu plusieurs interventions évoquant les difficultés d'accès aux archives le secret défense les archives communicables sont autant d'entraves à cet accès mais ce ne sont pas les seuls je me propose de vous en présenter quelques autres bien souvent et ça a été évoqué dans la précédente table ronde l'accès aux archives peut être empêché tout simplement parce que celles-ci ne sont pas collectées elles n'ont pas fait l'objet de classement ou au pire encore elles ont été détruites cette question du droit d'accès aux archives est une problématique constante et Sylvie va me donner un gage tous les rapports consacrés aux archives en France depuis le rapport de Guy Vremont en 1996 jusqu'à celui de Christine Nougaret en 2017 consacre plusieurs paragraphes à cette thématique or Christine Nougaret dans son rapport intitulé une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives publiques à l'ère numérique liait l'accès à l'efficacité de la collecte car sans collecte pas d'accès cette efficacité ne saurait être effective sans moyens ni compétences et en cela la réflexion de Christine Nougaret rejoint la nôtre nous militons depuis longtemps pour des moyens accrus et une véritable reconnaissance de la fonction archive en deuxième entrave on peut parler aussi de la réglementation française en matière d'accès aux archives d'aucun le qualifient enfin le qualifient ce droit de véritable maquis j'en veux pour preuve qu'en 2016 il avait été recensé 150 références législatives simplement législatives qui déterminent des régimes spécifiques d'accès nous avons donc une coexistence d'un régime commun des archives qui est organisée par le livre 2 du code du patrimoine et le livre 3 du code des relations du public avec l'administration donc coexistence d'un régime de droit commun et un ensemble de régimes spéciaux pour prendre un seul exemple je vous citerai le cas des listes électorales qui sont communicables tant qu'elles sont en cours de validité par tout électeur qui en ferait la demande tant que celui-ci n'en ferait pas d'usage commercial par contre dès lors qu'elles sont refondues dès lors qu'il y a une refonte de ces listes électorales elles tombent dans le cadre du régime commun qui est celui des archives et donc ne sont plus communicables avant 50 ans puisque c'est le secret de la vie privée on a aujourd'hui donc en 2016 150 textes mais combien de textes aujourd'hui c'est 6 ans ont passé donc toute modification de la législation peut évidemment entraîner une modification du droit d'accès cependant madame Nougaret dans son rapport proposait de favoriser un égal accès en codifiant c'est sa proposition 21 elle entendait ainsi réduire le degré de complexité de ce droit d'accès pour lequel selon elle les archivistes se devaient d'acquérir un niveau d'expertise toujours plus pointu et laisser l'usager toujours plus désorienté sachant que cette connaissance juridique est encore entravée dans le sens où les archivistes ont surtout le souci de collecter sa demande de codification à droit constant nécessiterait un chantier législatif de grande ampleur et en attendant ce chantier le service interministériel des archives de France traduit cette proposition en ouvrant la plateforme ad hoc en 2019 elle permet de savoir en quelques clics si un document détenu par une administration peut être communiqué ou non cette plateforme est destinée aux administrations en cas de demande d'accès ainsi qu'aux usagers et elle se veut être un outil à la fois général et simple d'utilisation à ceci près qu'elle soit connue tant des administrations que des usagers en outre suite à la loi PTR et sans doute en fait à votre initiative monsieur le sénateur vous avez introduit dans le régime de communication des archives l'obligation pour les services d'archives publiques d'informer les usagers et les usagères des délais de communicabilité et de la procédure pour demander un accès anticipé l'usage de cet accès anticipé pour des archives non non communicable peut prendre deux formes elle peut prendre d'abord la forme d'ouverture générale comme on l'a évoqué monsieur Duclair ou une demande individuelle de dérogation qui a été récemment modifiée par la loi 3DS suivant le cas la décision est prise soit par les archives départementales compétentes soit par le SIAF et en cas de difficulté refus de communication ou de dérogation l'usager en cas de désaccord peut saisir la CADA mais la CADA n'a pas d'avis engageant si malgré un avis favorable de la CADA la décision est maintenue l'usager n'aura alors d'autre choix que de saisir le juge administratif voilà à très grand trait les différentes entraves au droit d'accès pour répondre aux différentes problématiques qui viennent d'évoquer nous l'avions déjà proposé à l'époque et nous le faisons encore aujourd'hui la création d'un défenseur des archives il nous apparaît nécessaire qu'une autorité indépendante des services producteurs et des services d'archives puissent intervenir afin de répondre à ces enjeux de transparence de la collecte et d'accès simplifié aux documents et données je vais encore avoir un gage pourquoi une autorité indépendante parce que dès 1996 Guy Brébens s'interrogeait sur le fondement des dérogations individuelles qui présentaient selon lui un sérieux risque de subjectivité pour notre part ce risque peut aussi exister dans l'ouverture anticipée de tel ou tel fond afin de circonvenir celui-ci ce risque l'instauration d'une autorité indépendante nous paraît plus que nécessaire elle doit être complètement indépendante de toute relation de tout lien hiérarchique de tel ou tel service du ministère et serait inspirée du défenseur des droits il serait donc considéré comme une structure support apportant aide et conseil et non pas un frein pour la communication et pour les administrations ok je vais vite conclure sur les périmètres d'action en fait le défenseur d'archives selon nous aurait toute l'attitude pour statuer sur n'importe quel archive public y compris le secret défense quels que soient les régimes et pourrait également s'occuper d'archives privées sous certaines conditions en matière de collecte et de conservation il deviendrait un recours pour trouver des solutions notamment pour l'accueil et le traitement de certains fonds et trouver les moyens nécessaires et suffisants pour la sauvegarde du patrimoine écrit ainsi que l'affirmation de l'importance de la fonction archive en matière d'accès aux archives il pourrait être saisi directement par l'usager il serait compétent tant sur les archives numériques que physiques et pour plus de légitimité selon nous ces avis devraient être contraignants en aucun cas il ne pourra lui être refusé l'accès à des documents classifiés ainsi sans oublier d'articuler cette nouvelle instance avec la commission d'accès aux documents administratifs le conseil supérieur des archives et le comité interministériel des archives de France le droit d'accès aux archives pour les citoyens et citoyennes pourrait être ainsi mieux assuré je vous remercie de votre attention merci beaucoup Cécile donc là on va voir avec Bertrand Varusfel qui est juriste professeur de droit public à l'université Paris VIII et qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'archives de classification si ces propositions sont possibles face à ce que vous appelez aussi la surclassification merci bonjour à tous merci d'associer comme vous le faites dans les différentes tables rondes des juristes effectivement parce que ces questions qui sont avant toutes les questions politiques ont évidemment par ailleurs à la fois une complexité juridique importante et doivent s'intégrer notamment les propositions qu'on peut faire doivent s'intégrer dans l'articulation complexe d'un état de droit alors j'ai entendu tout à l'heure madame Carlioux dire qu'il fallait un regard d'un tiers et j'ai compris dans ce qu'elle disait je partage parfaitement son idée que c'est une des garanties de l'état de droit d'introduire notamment d'introduire dans les endroits les plus discrets voire les plus secrets le regard un regard extérieur alors on pourrait penser que dans ces affaires d'archives d'archives classifiées le regard du tiers c'est le regard du juge et donc je réponds tout de suite à la remarque qui a été faite à la fin de la précédente table ronde on pourrait penser que dans un système démocratique le juge ou les juges juges judiciaires juges administratifs chacun dans ces dans ces domaines de compétences puissent être saisis directement par les citoyens pour trancher notamment des litiges concernant l'accès à des documents et notamment des documents classifiés et que le juge accède à ces documents et puisse prendre en toute connaissance des causes des décisions ayant balancé les différents intérêts alors effectivement en France c'est compliqué parce que jusqu'à très récemment en tout cas c'était totalement impossible et c'est totalement impossible parce que c'est la tradition finalement régalienne française vous savez que la révolution française s'est faite assez largement contre le pouvoir judiciaire des parlements et donc la tradition démocratique française républicaine n'était pas jusqu'à présent très favorable aux juges et d'ailleurs dans la constitution de 1958 on ne parle pas du pouvoir judiciaire mais de l'autorité judiciaire peut-être une petite différenciation et donc on a depuis très longtemps laissé le juge en dehors des affaires secrètes et le conseil d'état l'a reconnu dans les années 50 la cour de cassation a attendu à plus tard mais tout ceci est aujourd'hui établi et le conseil constitutionnel je vais très vite en 2011 grosso modo sanctuariser ça en disant qu'effectivement la conciliation difficile entre la protection des intérêts fondamentaux de la nation et le droit au procès équitable on pourrait dire pour parler de la jurisprudence de la CEDH n'empêchait pas qu'effectivement on puisse opposer au juge un secret à condition à ce moment-là de trouver des procédures parallèles donc en France le juge généralement n'accède pas au secret et donc ce n'est pas le regard du juge que l'on peut mobiliser dans ces affaires alors à ceci j'apporte un petit codicil qui est quand même une source d'espoir c'est que il y a quand même un cas où le juge maintenant peut accéder au secret ce cas n'est pas très important j'allais dire en volume mais il est très important sur le principe parce que si ça marche dans un cas ça pourrait marcher dans d'autres donc ça veut dire qu'en réalité on n'est pas face à un tabou indéboulonnable en 2015 dans la loi relative au renseignement la loi du 24 juillet 2015 le législateur a décidé que en ce qui concernait uniquement la légalité des opérations de renseignement la mise en oeuvre des techniques de renseignement pour utiliser la terminologie de la loi dans ce cas là une formation spécialisée du conseil d'état peut directement accéder aux documents classifiés des services de renseignement et à ce moment là il organise un contradictoire restreint entre les services de renseignement le juge et le requérant et donc le tabou a été en partie levé et donc si c'est possible dans le domaine des techniques de renseignement ça le sera peut-être demain dans d'autres domaines donc je ne suis je ne faut pas désespérer non pas bien en cours mais il ne faut pas désespérer les citoyens et les archivistes peut-être que demain nous aurons le regard du juge directement sur les sur les documents classifiés mais aujourd'hui pour l'instant ce n'est pas possible et donc il faut envisager d'autres dispositifs et j'ai entendu monsieur Sueur tout à l'heure qui disait il faudrait notamment des instances de contrôle ça me va bien parce que c'était effectivement le point que je souhaitais que je souhaitais développer avec vous mais avant de parler des instances de contrôle et notamment d'une instance de contrôle qui est un petit peu peut-être la soeur du défenseur des archives dont on parle tout à l'heure ou la cousine je ne sais enfin en tout cas qui va dans la même logique je voudrais effectivement comme l'a dit Sylvie probablement partir partir de l'amont parce que jusqu'à présent nous avons discuté des archives des archives qui sont plus ou moins difficilement communicables avant certains délais donc en fait on est au bout du processus or en réalité les flux il faut les prendre à leur source s'il y a des problèmes à la sortie du processus à la sortie de la classification c'est parce qu'en réalité il y a des problèmes au début de la classification et donc effectivement le premier point que je voudrais évoquer rapidement c'est effectivement qu'en réalité nous sommes face à une pathologie que les spécialistes connaissent très bien qui est la pathologie de la surclassification les anglo-saxons appellent ça l'over classification alors on pourrait faire un cours de sciences administratives sur le sujet j'ai pas le temps de le faire mais vous voyez bien différentes raisons qui font que les services qui traitent des informations sensibles dans différents domaines sont tentés assez naturellement de surclassifier la routine la peur de faire prendre un risque à l'administration dans lesquelles voire aux citoyens voire à la nation l'importance qu'on se donne en ayant des documents classifiés si le compte-rendu de la réunion que j'ai organisé avec mes collaborateurs est classifié ça veut dire qu'il dit des choses évidemment tout à fait importantes que évidemment je ne peux pas partager avec vous mais qui justifient que je sois regardé comme un personnage important bref les services administratifs qui gèrent des informations qui touchent notamment les questions sécuritaires classifient de manière j'allais dire extrêmement fréquentes et trop fréquentes je vais même dire quelque chose qui j'espère ne constitue pas la compromission d'un secret de la défense nationale dans les services de renseignement qui sont par définition un des endroits où on classifie beaucoup je me suis laissé dire par une personne qui a travaillé dans le service que dans certaines maisons et bien alors maintenant on numérise beaucoup donc ça change peut-être un petit peu dans les bacs des photocopieuses sur lesquels il y a des imprimantes sur lesquelles on imprime il y a le tampon rouge à la sortie donc si vous si vous envoyez 360 pages sur votre sur votre imprimante y compris le menu du déjeuner du directeur général de demain matin il sort avec avant c'était confidentiel défense on vient de supprimer le confidentiel défense donc demain ça sera secret et donc le menu du directeur général est secret défense simplement parce que il est dans un flux où tout ce qui sort de la maison est classifié c'est pas une boutade ça m'a été vraiment dit mais c'est mais c'est évidemment un cas un cas extrême donc la surclassification c'est un problème majeur et il faut savoir que nos alliés américains qui sont des gens qui ont à la fois une conscience des questions de sécurité nationale extrêmement fortes mais qui en même temps sont des gens extrêmement pragmatiques dépensent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie depuis des décennies et des décennies quand je faisais ma thèse à la fin des années 80 j'avais consulté pas mal de documents américains des travaux entiers sur la manière d'éviter la surclassification et vous avez un organisme américain qui est chargé de faire la police au service régalien de fédéraux américains pour qu'ils ne surclassifient pas trop vous avez des rapports de la Rand Corporation et d'un certain nombre de think tanks quand même et qui développent notamment l'idée que trop classifier c'est mal classifier c'est donc mal protéger parce qu'on ne peut pas tout protéger donc comme on ne peut pas tout protéger finalement on ne protège quasiment rien et puis d'autre part ça coûte énormément d'argent bien sûr parce que d'abord il faut des coffres forts des officiers de sécurité des badges etc. mais aussi parce que l'information circule mal et donc qui dit mauvaise circulation d'information dit mauvaise capacité d'innovation etc. donc c'est ça c'est ça le sujet de départ et c'est finalement la proposition que je voudrais soutenir c'est qu'en réalité c'est en travaillant en amont pour essayer par toutes sortes de moyens de faire diminuer la surclassification et bien à la sortie on aura moins de documents qui seront j'allais dire qui boucheront la sortie du processus dans les discussions que nous avons eues avec nos différents collègues et camarades lorsqu'on se battait contre l'IJ 300 il y a un peu plus d'un an on a eu des discussions avec un certain moi je me rappelle notamment une discussion au cabinet du premier ministre où très honnêtement les officiels qu'on avait en face nous ont dit mais le problème on ne peut pas laisser tous les classifiés à 50 ans parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les cartons on ne sait pas et donc on ne sait pas si dans le carton numéro 350 il n'y a pas un document extrêmement sensible qui aurait échappé à notre vigilance évidemment lorsque vous avez des dizaines de milliers de documents classifiés qui ont dormi sur des étagères jusqu'à leur 50e anniversaire effectivement les mettre dans la nature le lendemain pourraient effectivement comporter un certain nombre de risques et donc à terme ce qu'il faudrait faire c'est que le nombre de documents classifiés qui arrivent au terme des 50 ans soit extrêmement limité je vous rappelle mais là aussi ce n'est pas simplement un clin d'oeil c'est une citation le général de Gaulle en 1965 vous trouvez ça dans les entretiens avec Alain Perfit qui vient a dit à propos de la durée de classification 30 ans j'en demande pas tant l'histoire s'accélère mais 10 ans c'est pour le moins donc le général de Gaulle lui-même disait à Perfit 30 ans c'est beaucoup mais 10 ans c'est bien et tout le monde le dit et tout le monde le dit donc là en fait là où il faut agir si on veut pour demain dégonfler en partie la problématique de l'accès aux archives classifiées et bien c'est pour réduire la surclassification alors je pourrais donner toutes sortes d'exemples mais le temps nous est compté oui il va falloir conclure je voudrais conclure sur d'une part une lueur d'espoir mais qui n'est pas aboutie et deuxièmement sur la proposition la lueur d'espoir et ça va étonner encore une fois ceux qui avec moi se sont battus contre l'IG1300 c'est que l'IG1300 et notamment la nouvelle d'août 2021 est pleine de bons sentiments concernant la résorption de la surclassification je vous passe je vous passe les détails mais je suis sûr que vous pouvez tous la lire dans la relation intégrale si ça vous amuse vous verrez on dit on dit que la classification doit être juste que si on classifie trop c'est porteur de risque pour la sécurité de la nation que c'est une des responsabilités des autorités et maîtrises de classifier à minima qu'il doit y avoir des inventaires annuels et qu'à l'ordre de ces inventaires annuels il faut vérifier les documents qui mériteraient d'être déclassifiés et qu'enfin sur tous les documents qui sont classifiés il faut obligatoirement sauf cas particulier que l'autorité mentionne une date prévue de déclassification donc l'IG1300 j'allais dire dans sa logique est déjà orienté vers la surclassification et d'ailleurs je me rappelle avoir discuté avec les gens du SGDSM lorsqu'on a commencé à se fâcher sur la nouvelle IG1300 on ne comprend pas parce qu'on a fait vachement d'efforts pour lutter contre la surclassification regardez c'est un progrès démocratique et vous venez de nous embêter sur les problèmes d'archives etc qui est un tout petit problème par rapport à l'ensemble du dispositif bref les autorités même qui sont en charge de la classification des informations et de la sécurité nationale reconnaissent la nécessité mais ce qui se passe c'est que l'IG1300 sur ce point là comme sur les autres n'a absolument aucun caractère contraignant c'est à dire que personne n'a jamais été démis de ses fonctions parce qu'il avait trop classifié et finalement les audits sont réalisés par des gens qui sont jugés partis c'est les hauts fonctionnaires de défense des différents ministères qui de temps en temps vont faire un petit tour dans les services et qui bien évidemment si j'ose dire ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et donc ça reste l'être mort c'est un vœu pieux alors que pourrions-nous faire et bien moi j'ai une proposition qui vaut ce qu'elle vaut mais qui est liée au fait qu'il me semble que si on veut faire avancer les choses il faut partir de ce qui existe déjà bien sûr il faut inventer quand ça n'existe pas mais s'il y a déjà des choses qui existent il faut essayer éventuellement de se greffer sur ce qui existe nous avons depuis 1998 une commission qui s'appelait consultative maintenant elle ne s'appelle plus consultative mais qui est toujours aussi consultative une commission du secret de la défense nationale et qui a été inventée à l'époque justement pour faire un peu l'intermédiaire entre le juge et le citoyen et qui à la fois a fait progresser les choses sur certains domaines mais qui a montré ses limites Béchir Abdelbarca en en discutait tout à l'heure en connaît quelque chose mais cette commission existe elle est composée de magistrats et de parlementaires ce qui je pense dans cette maison sera apprécié et je vais le dire comme je le pense elle s'est un petit peu endormie je ne sais pas sur ses lauriers mais elle s'est un peu endormie elle ne produit plus tellement de rapports elle n'est plus tellement sollicitée bref c'est une bonne idée qui a un petit peu dépéré pourquoi ne revitaliser nous pas cette commission en lui donnant un nouveau rôle qui est un rôle de contrôle de la classification alors bien sûr s'il faut le faire il faudrait le faire en changeant un certain nombre de choses notamment sans doute en changeant sa composition mais pourquoi pas la commission de contrôle des techniques de renseignement c'est une instance qui a été créée en 2015 par exemple comporte 9 membres la CSDN en comporte 5 on pourrait très bien rajouter un archiviste on pourrait très bien rajouter un historien des chercheurs etc. on a toute l'attitude pour renforcer un petit peu la commission et lui donner les moyens de travailler en plus on a si j'ose dire à l'avantage qu'il y a déjà eu une évolution et cette évolution c'est pas la commission qui l'a souhaitée c'est le conseil d'état qui l'a instaurée en 2012 et ça a été confirmé par un ARRA en 2015 le conseil d'état a reconnu qu'un citoyen un chercheur qui s'est fait claquer la porte au nez à qui on a refusé l'accès à un document parce qu'il était classifié alors qu'il a été dérogation et bien peut demander au conseil d'état ou au tribunal administratif de saisir par l'intermédiaire du ministre la commission consultative du secret défense et la commission d'ailleurs était si vous regardez dans le rapport 2015 il n'était pas très content parce qu'il disait si vous faites ça ça sera un rôle nouveau et finalement ça serait donné ça serait faire de notre commission une sorte d'autorité générale de contrôle du bien fondé des mesures de classification je le mets entre guillemets c'est la citation même du rapport de la CCDN de 2015 de page 42 et bien je propose exactement de faire ce que la commission n'avait peut-être pas trop envie de faire en 2015 c'est-à-dire de faire de cette commission une autorité générale de contrôle du bien fondé des mesures de classification et je terminerai par là qu'on l'appelle ça le défenseur des archives ou la commission du secret de la défense nationale au fond ne nous importe la seule différence entre ma proposition et la proposition de mes collègues ici c'est que si ça fonctionne c'est que nous installons j'ose dire le verre dans le fruit c'est-à-dire nous installons le regard du tiers dans le système même de classification et donc à la source des difficultés éventuelles qu'il peut y avoir lorsque le droit du secret de la défense nationale se percute avec le droit des archives alors que si on le met j'allais dire dans le périmètre des archives et bien on va ce qui a par ailleurs un sens bien évidemment on aura toujours la position régalienne de ceux qui sont les garants de la sécurité nationale qui viendront dire ok vous êtes les archivistes ok vous avez une mission très importante mais nous on a une mission supérieure qui est la mission de sécurité nationale et donc vous devez vous incliner devant nous alors que si le contrôle est installé dans le droit du secret de la défense nationale il est à ce moment-là j'allais dire au coeur du dispositif régalien il est au coeur du donjon et ceci est peut-être d'un point de vue purement pragmatique plus efficace mais ça vise encore une fois j'allais dire le même objectif c'est-à-dire en finir avec l'extraterritorialité juridique dont parlait Aurélie Filippetti avec les trous noirs dont monsieur Suèr parlait tout à l'heure et finalement c'est mettre le pied dans une porte qui ne se refermera pas je vous remercie de votre attention bien merci beaucoup donc monsieur le sénateur cher Pierre et Julien devant tout ce panorama de propositions que faire qu'allez-vous faire classé secret défense secret des délibérations ça c'est un dossier que je connais un peu quelques mots par rapport à tout ce que vous avez dit et les réactions que j'ai moi à vous proposer par rapport à la façon dont j'ai vécu la réforme législative derrière par rapport à ce que disait très justement Aurélie Filippetti qu'elle s'est heurtée au mur de la défense j'ai eu le sentiment que par rapport à la réforme que nous devons vivre le mur de l'intérieur était beaucoup plus solide beaucoup plus solide et que là on me l'a dit le ministère chargé de la défense portait les intérêts du ministère de l'intérieur et la demande très forte émanait plutôt de là ce qui a changé c'est bien évidemment le terrorisme et la lutte contre le terrorisme qui aujourd'hui est une justification très très forte et beaucoup plus important même que la défense nationale de certaines limitations au droit d'accès aux documents lorsqu'on a demandé une évaluation des documents qui pourraient rentrer dans les nouvelles dispositions de la loi seul le ministère de la défense nous a donné une estimation exacte ils nous ont dit c'est 10% de nos documents parce qu'ils les avaient comptés eux les autres étaient dans l'incapacité de nous dire quelle est la masse d'archives sur lesquelles les nouvelles dispositions allaient peser et ça ça tient à la façon dont les militaires organisent quasiment après les opérations la gestion de leurs documents il y a des procédures qui sont suivies de façon extrêmement rigoureuse je ne veux pas dire par là que tout est disponible mais il y a la volonté chez les militaires de laisser toujours une trace de l'état d'examen militaire du dossier archivistique donc ils savent à chaque instant ce que contient l'archive quand est-ce et à quelles conditions elle pourrait être exploitée donc ces informations existent elles pourraient être communiquées et c'était un peu l'ambition de l'amendement qu'on a fait passer au Sénat je ne sais toujours pas comment mais bon parfois il y a des petits miracles comme ça ce que moi j'ai ressenti en discutant avec les différents ministères c'est qu'ils considéraient que finalement il était plus simple de rendre incommunicable ou très difficilement communicable des masses d'archives importantes plutôt que d'aller chercher dans ces masses d'archives les quelques documents qui nécessiteraient une protection renforcée sur le très long terme c'est la stratégie du parapluie on ne va pas se donner la peine de regarder ce qu'il y a de nos archives on ouvre un parapluie très très vaste et puis après on verra ce qui se passe et je pense avec vous que c'est la pire des protections pour des documents classés parce que la série d'archives qu'on dit non communicable un jour elle part en entier dans un service départemental et on oublie que là dedans il y avait une pièce qui était essentielle et qu'on aurait dû communiquer donc la stratégie qui a été mis en oeuvre du point de vue de l'objectif du législateur elle n'est pas bonne elle n'est pas bonne et je partage totalement votre opinion et je crois même que pour éviter le surclassement il faudrait s'assurer je ne sais pas comment que le versement est toujours réalisé parce qu'il y a beaucoup de services et notamment les services du ministère à l'intérieur qui ne versent pas pour s'éviter le travail de déclassification et de classement des archives donc surveiller la façon dont les archives sont versées ça obligerait les services à éviter le surclassement parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué de verser des quantités très importantes alors je vous rappelle sur l'obligation d'information c'est maintenant l'article L213-3-1 du code du patrimoine je vous le relis les services publics d'archives informent les usagers des délais de communicabilité des archives si vous avez compris quel est l'objectif de la loi elle comprend en son sein une clause qui est inapplicable puisque le délai glissant son objectif c'est justement de ne pas donner un délai de communication donc on a introduit dans la loi quelque chose qui d'une certaine façon la rend difficilement applicable j'ai toujours pas compris comment comment c'est passé alors par rapport par rapport à ça aujourd'hui quelle est l'application de ce dispositif pour l'instant il n'y en a pas vous avez vu les archives n'ont pas fait l'effort d'informer les usagers des délais de communicabilité des pièces pas de communication de communicabilité ce qui est fort et puis à côté de ça on a l'avis de la CADA du 16 décembre 2021 l'avis 5751 qui est très important je vous dis quelques passages la CADA relève quand l'état la date à laquelle les documents seraient communicables ne peut être déterminée donc c'est un usager qui demande une archive ça lui est refusé il saisit la CADA la CADA lui répond en disant dans un premier temps le service émetteur que nous avons consulté confirme en effet que le délai de communication n'est pas connu ce qui renvoie à ma réflexion précédente et d'autre part alors ça c'est le second point de la CADA la commission qui n'a pu prendre connaissance des documents et ne le pouvait pas estime que la documentation de ces documents conduirait à porter atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger donc le dispositif est refermé et d'une certaine façon la CADA montre par cette décision qu'elle ne veut pas rentrer dans le contentieux de la communicabilité des pièces administratives ce qui ne me surprend pas parce que quand j'avais rapporté la loi ici au Sénat j'avais demandé à voir la CADA qui en était très heureuse parce que ni le gouvernement ni l'Assemblée nationale n'avait fait cet effort et que sur un dispositif qui pouvait être essentiel pour elle elle n'avait pas été consultée et la CADA m'avait dit deux choses premièrement qu'aujourd'hui elle ne gérait quasiment pas de contentieux par rapport à l'accès aux archives et que deuxièmement elle ne se voyait pas du tout être la chambre de première instance des futures demandes liées à l'application de la loi donc c'est un peu la position qu'elle vient faire qu'elle a fait j'ai en effet par une question écrite du 21 mars 2022 demandé au ministère de l'Intérieur de préciser d'une part les conditions de versement et d'autre part comment cette information sur la communicabilité des pièces allait être faite je n'ai pas de réponse j'observe simplement par cette question écrite que lors de l'examen de la loi la ministre chargée de la défense nous avait expliqué que le second cercle c'était quelques services et qu'in fine c'est environ 255 services et il y a eu une petite stratégie que j'ai compris après la ministre nous a dit que ça ne concernerait que les services centraux sauf que les services centraux du ministère de l'Intérieur ont 255 antennes locales qui ne sont pas des services déconcentrés qui sont des services centraux donc la totalité du renseignement politique pour faire simple est aujourd'hui rentrée dans la dispositif de la loi ce qui est complètement contraire à ce que le gouvernement nous avait nous avait dit donc par rapport à votre proposition on sent bien qu'on a besoin en effet d'un tiers qui puisse encadrer tout ça moi j'avais pensé au défenseur des droits parce que le droit d'accès à l'archive il est reconnu de façon constitutionnelle et que je pense que sur des choses comme ça le défenseur des droits pourrait pourrait saisir ça peut être une saisine parlementaire je l'avais fait avec monsieur Toubon sur les algorithmes locaux de parcours sup j'aurais grand plaisir à le refaire sur ce type de données pourquoi parce que le défenseur des droits ne serait pas plus long un immense avantage par rapport à un parlementaire c'est qu'il peut obtenir de l'administration qu'elle lui communique des pièces par le juge ce qui n'est pas le cas d'un parlementaire un parlementaire il ne peut pas obtenir de l'administration qu'elle lui donne des pièces donc peut-être qu'il y a quelque chose à jouer avec le défenseur des droits moi je veux bien regarder ça avec vous si vous le souhaitez donc on voit bien et je laisserai la conclusion de toute la table ronde à ma collègue Sylvie Robert qui est aussi membre de l'ACADA où elle représente le Sénat mais que face au refermement complet des archives telles que nous pouvons le vivre les pistes aujourd'hui pour s'y opposer sont relativement limitées et extraordinairement complexes et moi je répète l'appel que j'ai fait tout à l'heure en début de matinée on a besoin absolument que vous nous fassiez remonter vos expériences alors expériences d'usagers et expériences de praticiens du droit des archives pour qu'à partir de ça on puisse nous nourrir une réflexion sur le suivi de la loi ce que le Sénat arrive à bien faire encore c'est le suivi de la loi mais pour ça on a besoin de vos données parce qu'elles sont extrêmement difficiles à collecter voilà je pourrais m'arrêter là et vous remercier merci beaucoup avant les conclusions donc de mesdames Sylvie Robert sénatrice d'Elie Lillenne et de Nathalie Lopez présidente de RN2A on a peut-être quand même un temps d'échange là oui on a un temps d'échange parce que alors je l'annonce je l'ai annoncé tout à l'heure mais malheureusement monsieur Frédéric Ocar est retenu donc il ne sera pas là et donc ça va être madame Sylvie Robert sénatrice qui fera la conclusion générale voilà donc on a ce temps là donc elle va elle va nous faire une très grande conclusion générale voilà donc on a on a du temps jusqu'à 5h20 à peu près s'il y a des questions non merci pour tout ce qui a été dit et qui dont la richesse complète ce qui a été dit dans les tables rondes précédentes et donc c'est extrêmement intéressant bien sûr enfin bien sûr mais je pense que c'est important d'insister à ce sujet il me semble qu'il y a trois choses sur lesquelles je voudrais vous interroger ou que j'aurais envie de souligner est-ce que dans la commission dont la réanimation est proposée par Bertrand Varusfel est-ce qu'on ne peut pas imaginer alors l'expression est peut-être maladroite mais non seulement un ou une archiviste un ou une historienne mais aussi un ou une représentante entre guillemets de la entre guillemets société civile c'est-à-dire quelqu'un qui soit du coup aussi un tiers c'est-à-dire un ou une citoyenne ou des citoyens c'est-à-dire qui ne soit pas des professionnels voilà parce que ça ça me paraît important et du coup je mets en écho à ça du coup l'idée d'un défenseur ou d'une défenseuse de l'accès aux archives et il me semble que les deux idées ne sont pas exclusives l'une de l'autre bien au contraire il me semble que leur mise en relation serait tout à fait intéressante et on ne peut que regretter là ici l'impossibilité qu'il y a eu de faire venir Claire Hédon qui était certainement trop débordée et d'autre part l'impossibilité qu'il y a eu également pour Pierre Toubon l'ancien défenseur des droits de venir et je pense que ça me paraît tout à fait important d'essayer d'entrer en contact avec eux et il me semble dernière chose même si tous les textes sont censément accessibles qu'une publicité beaucoup plus forte au sens donc rendre public bien sûr sur la législation concernant les archives et les conditions d'accessibilité ou non dans l'espace public il me semble que ce serait vraiment important c'est à dire que si on veut en tant que citoyen consulter des archives alors on va aller dans tel ou tel service d'archives on essaye de comprendre comment ça marche c'est compliqué très compliqué même et puis on va à un moment ou un autre buter sur telle chose mais il manque me semble-t-il alors comment on pourrait appeler ça vulgarisation peut-être sous quelle forme je ne sais pas mais qu'elle incite un lieu une instance qui justement permettrait aux citoyens d'avoir une information relativement claire et relativement résumée sur toutes les questions finalement que l'on a cessé d'évoquer depuis ce matin et je terminerai en évoquant cette loi sur la mémoire démocratique qui va être en discussion en Espagne avec toutes les contradictions qu'elle comporte je trouve que finalement en France l'implicite c'est que la loi adoptée au moment de la révolution française suffirait en quelque sorte à elle-même pour générer des lois démocratiques et ce qu'a évoqué à juste titre tout à l'heure Aurélie Philippetti c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et ce qu'elle comporte mais que du coup réaffirmer cette dimension démocratique aujourd'hui et y compris par cette publicité plus forte de ce que c'est que ce cadre légal ça me paraît très vraiment très important Je peux répondre sur la première partie de votre remarque j'allais dire l'avantage des autorités administratives indépendantes c'est qu'elles sont assez flexibles et qu'on peut imaginer des compositions ad hoc alors en général la plupart des autorités administratives indépendantes françaises sont plutôt composées d'une part de magistrats ou de membres de grands corps et d'autre part de ce qu'on appelle plutôt des personnalités qualifiées c'est-à-dire plutôt des gens qui sont un peu des experts du domaine des universitaires ou d'autres plutôt que des membres de la société civile au sens du citoyen j'allais dire qui n'auraient pas de compétences particulières mais encore une fois libre aux législateurs de choisir et il y a des autorités plus ouvertes de ce point de vue là la première la CNIL la commission nationale de l'informatique et de la liberté à un périmètre à plus d'une dizaine de membres à un périmètre plus large simplement j'insiste juste par contre sur un élément technique c'est que une commission comme la commission du secret de la défense nationale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui c'est quand même une commission qui a un métier très particulier parce qu'elle ne se contente pas de rester dans son bureau et d'envoyer des convocations ils se rendent dans les services de renseignement notamment dans les lieux où il y a des documents classifiés ils se soumettent à des procédures d'habilitation extrêmement de contrôle de l'accès etc. et donc il faut quand même des gens qui soient prêts à se plier à cela ce qui peut indiquer plutôt des personnes qui ont une certaine connaissance du domaine mais sinon sur les objectifs d'ouvrir le plus largement possible il n'y a pas de problème de principe juste un complément en ce qui concerne la commission la commission du secret de la défense nationale elle a un rôle purement consultatif si on veut avoir quelque chose d'efficace il faut que ce soit une commission qui a un rôle contraignant donc dans vos perspectives je pense que c'est aussi une approche qu'il faut avoir elle n'est plus consultative oui elle n'est plus consultative dans le titre elle l'est toujours dans le texte cela dit la commission rend des avis qui sont suivis j'allais dire à plus de 95% par le gouvernement donc elle a en réalité quasiment un caractère décisoire mais formellement pour ne pas attenter j'allais dire au précaré de l'exécutif elle est pour l'instant consultative on pourrait effectivement moi je ne serais pas du tout choqué j'avais écrit un papier il y a longtemps en disant il faut faire un vrai juge du secret on pourrait très bien donner à cette commission un pouvoir un pouvoir de décision mais à ce moment là il faudrait prévoir que par exemple les autorités gouvernementales puissent avoir une voie de recours par exemple dans le conseil d'état si jamais ils ne sont pas d'accord avec la décision que prendrait la commission ce qui est un mécanisme un peu plus complexe mais c'est tout à fait envisageable alors deux petites questions une sur la définition de sécurité nationale qui permet de classifier des documents pour des décennies en fait elle n'a aucune définition au point qu'on peut mettre absolument tout dedans sécurité nationale la santé le vaccin sécurité nationale le virus sécurité nationale en ce moment EDF l'énergie sécurité nationale l'alimentation sécurité nationale l'eau j'imagine qu'il y a certains accès d'arrivée d'eau sensible sécurité nationale les armes les affaires extérieures en fait on pourrait absolument mais même l'oxygène on pourrait être classé en sécurité nationale en fait tout peut être classé et donc ce manque de définition pose un réel problème qui dès le départ est central à toutes nos questions si on ne sait pas définir déjà la définition du problème on est obligé d'avoir des accès la deuxième petite chose c'est que si on avait une commission indépendante et décisionnaire le problème c'est que si ça fonctionne ça casse le fonctionnement du secret c'est à dire que tout ce qui est fait au nom de ce secret ne pourrait plus être fait ce qu'ils appellent la réelle politique comme vendre des armes à un état qui n'est pas vraiment allié qui n'est pas vraiment éthique qui est en pleine guerre toutes ces choses ou même les opérations extérieures secrètes en fait Kant disait tout ce qui n'est pas éthique tout ce qui n'est pas dit qui ne peut pas être dit en public c'est que ce n'est pas éthique c'est sa vision il y a quand même du vrai ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques secrets justifiés ça veut dire que l'essentiel du secret là si on avait une vraie commission indépendante ne pourrait plus être fait la plupart des choses ne pourraient plus du tout être faites je ne sais pas ce que vous en pensez je peux déjà répondre à la première partie de votre question et vous donner la définition de la sécurité nationale elle est à l'article L11111 du code de la défense qui nous dit que la stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation notamment en ce qui concerne la protection de la population l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République et déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter donc on a une définition on a une définition très large on est d'accord mais vous avez trouvé dans la jurisprudence par exemple de la Cour européenne des droits de l'homme un certain nombre d'éléments qui précisent cette définition et je suis d'accord avec vous qu'à partir de cette définition il faut notamment par des contentieux et par de la doctrine l'affiner mais on a aujourd'hui un début de définition ce que nous n'avons que depuis 2009 c'est relativement récent donc là encore je veux dire on vient d'une situation où on n'avait aucun critère et on va vers une situation dans laquelle on a des critères trop larges mais qui sont conformes aujourd'hui aux standards internationaux et aux standards européens Jean-Philippe Legoy RN2A cité des mémoires étudiantes moi j'avais une question pour Bertrand Varusfeld et Pierre Ouzoulias sur notre proposition qu'a très bien présentée Cécile Hussonoy sur cette histoire de défenseur des droits nous en fait quand on réfléchissait à ça ça rejoignait le rapport de Vincent Ducler c'est vrai que ce qui nous paraissait problématique dans ces histoires de secret défense c'est que le service producteur est juge et parti et la commission du secret défense en tout cas telle qu'elle est actuellement ne règle pas ce problème d'être juge et parti est-ce que en étendant sa composition à un périmètre plus large ça va permettre cette indépendance ça c'est la question plutôt pour Bertrand et pour Pierre donc c'est vrai que on était plutôt sur l'idée de se tourner vers le défenseur des droits la défenseur des droits actuellement c'est vrai que quand on l'a sollicité ou quand on a sollicité une extrémiste Jacques Toubon grâce à Sylvie Brébant en tout cas la réponse qu'on avait de la défenseur des droits actuellement c'est nous n'avons pas été saisis de ce genre de questions donc est-ce que la saisie proposée par Pierre permettrait de mettre un pied dans la porte quoi en gros et voilà qu'est-ce que vous pensez de tous les deux de vos propositions amendées alors je peux répondre d'abord peut-être plus sur le premier volet je suis d'accord avec vous que l'élément intrinsèquement pervers du système de classification c'est le caractère de juger parti du service du service émetteur qui est ensuite le service versant et qui doit donner un avis sur la déclassification le fait d'en faire intervenir une commission de contrôle casse quand même en partie ce mécanisme c'est-à-dire que il y a la commission du secret de la défense nationale a pour mission face à un document de substituer sa propre appréciation de la nécessité de conserver ou pas la classification à celle du service émetteur et dans à peu près j'ai pas refait la statistique mais à peu près dans 70 ou 75% des cas elle propose elle donne un avis favorable à la déclassification totale ou partielle donc on casse quand même en partie j'allais dire le cercle vicieux alors je pense qu'en élargissant sa composition et en lui donnant des nouvelles missions que le législateur devrait préciser et en lui donnant éventuellement plus de pouvoir on accroîtrait non pas son indépendance je pense pas qu'on puisse dire que la commission n'est pas indépendante mais j'allais dire on lui donnerait plus de puissance pour imposer son point de vue et donc on s'éloignera encore plus du mécanisme jugé parti que vous évoquez par contre sur le défenseur des droits attendez allez-y monsieur Duclair vous vouliez non non mais allez-y pourquoi le défenseur des droits moi j'ai senti clairement dans la discussion législative ici au Sénat qu'était toujours mis en équilibre le petit travail des historiens et l'importance des dossiers qui touchent à la sûreté nationale donc si on maintient l'archive dans sa niche écologique c'est-à-dire l'outil que l'historien a à sa disposition pour faire l'histoire on est perdu et je pense que l'objectif politique majeur c'est de considérer que l'accès à l'archive est constitutif du droit du citoyen et à ce titre je trouve plus intéressant d'un point de vue politique qui soit défendu par le défenseur des droits au même titre que l'accès à l'information etc plutôt que par quelqu'un qui sera la tête d'une commission ad hoc parce que l'important aujourd'hui c'est ça faire admettre que l'archive elle est constitutif du fonctionnement correct d'une démocratie et je finirai par une citation de Clémenceau et donc d'un sénateur la force des démocraties est dans le gouvernement au grand jour et c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on demande par l'archive c'est pour ça que je pense que le défenseur des droits la défenseur aujourd'hui ça serait plus adapté oui moi j'ai une remarque sur la discussion qui nous intéresse sur le fait que les archivistes sont absents effectivement de vos réflexions si on reprend en tout cas d'après ce que j'entends si on reprend le système de la dérogation individuelle en fait la dérogation individuelle est accordée par les services d'archives avec avis consultatif du service verseur dans le cas des archives classifiées on pourrait imaginer une intervention plus forte des archivistes dans le traitement du classifié ils ne sont pas effectivement associés directement en raison du fait que c'est le service producteur qui décide de la déclassification et on pourrait amener précisément ces personnels scientifiques qui effectivement il faut le rappeler je veux dire ont un rôle une connaissance des fonds des enjeux ce sont souvent des chercheurs tout cela permettrait quand même de justement peut-être d'introduire ce tiers dont vous parliez mais effectivement de se rappeler qu'on a là une ressource tout à fait considérable pour tenter effectivement de défaire de dénouer au fond ce huis clos du service producteur avec des archives sur lesquelles le classifié est imposé juste une petite remarque en remerciant Vincent Duclair de ce qu'il vient de dire en même temps pensons au témoignage tout à l'heure de Philippe Grand et du coup de ce que c'est pour un archiviste ou une archiviste dans certaines circonstances de s'exposer et du coup les archivistes sont-ils aujourd'hui et il y en a de nombreux ici suffisamment protégés dans leurs fonctions leurs responsabilités et dans leur rôle démocratique point d'interrogation merci et du coup si je peux compléter c'est justement pour ça qu'en tant qu'archiviste on propose que ça soit un défenseur des droits qui puisse intervenir parce que si c'est les archivistes qui doivent négocier directement avec les services producteurs qui parfois peuvent être leurs employeurs c'est une négociation là aussi inégale on va vous remercier et on va donc conclure avec madame la sénatrice madame la sénatrice messieurs les sénateurs mesdames et messieurs je souhaite d'abord remercier au nom des structures organisatrices les sénateurs sénatrices les intervenants les intervenantes pour leurs témoignages propositions et ou réflexions et toutes les personnes qui ont par leurs questions fait avancer le débat je pense que vous serez d'accord avec moi les échanges de cette journée ont été riches intenses fructueux et constructifs pour ce colloque notre objectif était de permettre à chacun et à chacune d'échanger de s'exprimer d'écouter de dialoguer pour faire évoluer la situation actuelle pour améliorer l'accès aux archives et élever les blocages existants en effet chacun et chacune à son niveau peut être confronté à un problème d'accès à l'annonce de ce colloque certains commentaires ont regretté que peu d'historiens d'historiennes soient présents pour apporter leur contribution faut-il le déplorer non est-ce voulu oui ces commentaires émanent de personnes qui ont oublié ou méconnaissent les objectifs des services d'archives avant d'être un matériau de l'histoire indispensable pour éviter une réécriture discutable les archives sont tout d'abord collectées classées conservées et donc communiquées pour justifier d'un droit celui de l'administration mais également celui du citoyen et de la citoyenne il, elle, peut non, doit pouvoir accéder aux archives alors nous structure organisatrice avons pris le parti d'inviter des historiens des historiennes des archivistes mais également des juristes des parlementaires des élus des citoyens et des citoyennes chacun chacun chacune a pu ainsi apporter sa contribution et certains d'entre vous sont à la recherche d'une vérité historique plus personnelle peut-être plus invisible oubliée mais elle aussi selon nous fait partie de l'histoire avec un grand H au vu des échanges d'aujourd'hui on peut considérer que notre système d'accès aux archives n'est pas le plus démocratique le plus citoyen possible on peut se demander qui doit lever le secret qui doit prouver que pour le bien de tous et de toutes le secret doit être gardé l'État l'archiviste pendant de nombreuses années par sa formation l'archiviste se considérait comme le gardien des secrets de son administration de sa structure face aux citoyens et aux citoyennes qui souhaitaient accéder à tout et tout de suite heureusement les choses évoluent je voudrais ici rappeler une citation alors je rassure Sylvie elle ne vient pas d'un certain nom c'est la citation de Howard Zinn qui dès 1970 proposait aux archivistes lors du congrès de la société des archivistes américains de mener une campagne pour la levée du secret de défense s'il doit y avoir de rares exceptions laissons la charge de la preuve peser sur ceux qui exigent le maintien du secret et non comme aujourd'hui sur le citoyen qui veut être informé avec cette citation pardon avec cette citation on note que le débat n'est pas nouveau elle date elle date de 1970 en conservant le système actuel c'est celui qui classifie qui permet l'accès aux archives il est donc juge et parti on en a parlé tout à l'heure ne faut-il pas changer ce système une nouvelle entité indépendante serait la solution pour analyser et juger de la pertinence ou non d'imposer et de maintenir le secret les secrets n'oublions pas que le secret défense n'est pas le seul secret que la réglementation protège un équilibre doit être trouvé entre tous les acteurs une chose est certaine celui qui impose le secret ne devrait pas être celui qui a le pouvoir de le lever mais ce colloque ne portait pas que sur le secret défense et nous souhaitions aller plus loin au-delà de ce dit secret pour plus de démocratie cette instance indépendante aurait aussi à intervenir sur toute la chaîne archivistique donc à savoir parce que c'est un terme très archivistique de la collecte à l'accès donc collecte classement et conservation et donc accès par la suite puisqu'il n'y a pas d'accès sans collecte préalable et pas uniquement dans le domaine des archives publiques après ce colloque après les dernières mobilisations il ne faut pas rester là il faut continuer à se mobiliser à intervenir chacun chacune à notre niveau pour revenir aux principes posés par les révolutions françaises je voulais simplement vous indiquer aussi que la mobilisation qui a commencé l'année dernière se poursuit avec plusieurs personnes qui ont eu la volonté de créer une association archives et citoyenneté si vous souhaitez y participer envoyez un message à l'adresse contact arrobas rn2a.fr et nous les transmettrons au groupe de création de cette association et je vais pour finir me permettre de citer l'historien Tramor Kemener une démocratie se mesure notamment à sa politique en matière d'archives car il s'agit de la mémoire d'une nation voilà je vais laisser maintenant la parole à madame Sylvie Robert bien bonsoir à toutes et à tous alors l'exercice est délicat parce que moi je n'ai rien préparé puisque je suis là pour réagir et pour conclure cette journée alors d'abord je commencerai par des remerciements je ne sais pas si ce sera une grande conclusion parce que j'en ai pas la prétention mais en tout cas ce sera la conclusion d'un grand colloque ou d'une grande journée de colloque et à ce titre je voulais vraiment à la fois remercier les organisateurs à la fois bien sûr pour la qualité des interventions et des intervenants mais aussi pour les débats sur un sujet sur un sujet qui je l'ai entendu ce matin qu'on pourrait qualifier de juridique très complexe mais qui s'est révélé extrêmement politique donc c'est un premier point que sont ces remerciements et vraiment je pense que cette journée vous l'avez dit madame la présidente en appelle d'autres je voudrais remercier aussi mes collègues alors il n'y a plus que Pierre dans la salle mais vous savez ça n'est pas rien lorsqu'autour d'un sujet qui peut apparaître voilà pas si important que ça quand il arrive au détour d'une loi presque pas un cavalier législatif mais un article comme ça en débat de la question des archives et bien on peut se mobiliser toutes les familles politiques du Sénat mais aussi les membres de la commission et c'est vrai que Pierre et moi faisons partie de la commission culture nous sommes tous les deux vice-présidents et quand il s'agit de défendre un certain nombre de grands principes qui sont liés singulièrement mais pas seulement à la question des libertés en tout cas vous pouvez nous trouver présents et engagés et je crois que ce sera en tout cas notre responsabilité cher Pierre au niveau de la présidence au niveau en tout cas avec notre président dans la fond que vous avez entendu ce matin et au sein de la commission culture de pouvoir continuer nos travaux et en tout cas les engagements qui seront les nôtres pour pour poursuivre les débats parce qu'en fait ces débats on l'a vu ils ont fait intervenir des juristes des archivistes des historiens des responsables politiques des associations ça touche les citoyens on voit bien que c'est une multitude d'acteurs qui prouvent une fois encore que ce sujet est éminemment politique parce que forcément il touche les questions de société et il touche les citoyens alors on a parlé beaucoup de démocratie aujourd'hui ce mot a été beaucoup cité et c'est tant mieux on a beaucoup aussi parlé de citoyenneté un peu moins mais quand même de transparence une fois c'est important la transparence parce que derrière la transparence il y a de la confiance et c'est vrai que là aussi c'est le gage d'une démocratie qui se porte bien et c'est vrai qu'on est souvent avec Pierre engagé sur la question des données j'y reviendrai on l'a fait sur Parcoursup mais c'est aussi une question de transparence et donc de confiance mais aussi forcément de diplomatie puisqu'on a traité des sujets un sujet spécifique donc forcément toutes ces questions avaient une portée politique très importante mais aussi une portée symbolique très puissante et je voudrais à ce titre aussi remercier toutes les personnes qui ont témoigné parce que ça aussi c'était extrêmement important pendant cette journée alors le bilan d'un an de la loi PATR bon on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail on verra les modalités par lesquelles on pourra continuer parce qu'on a des outils au sein de la commission on peut faire mission d'information on peut faire un débat de contrôle on peut interpeller les ministres voilà on a à notre disposition un certain nombre forcément d'outils qui peuvent nous permettre en tout cas de voir en termes d'application même si les questions écrites restent sans réponse on peut continuer en tout cas à se mobiliser sur le sujet cependant ce que je veux retenir c'est quand même et on se le dit à chaque texte législatif mais je trouve qu'au Sénat nous avons cette vigilance là en permanence c'est de bien écrire la loi on dit beaucoup et moi je suis sénatrice depuis 2014 je reviendrai sur la loi LCAP la loi création architecture et patrimoine c'est vrai que je suis intervenue sur la question des archives avec beaucoup d'entre vous qui nous ont aidé parce qu'on a intégré la notion de documents de données et là c'était vraiment très important c'était une loi qui nous a permis d'avoir deux lectures dans chaque chambre on a mis un an mais on a vraiment bien travaillé malheureusement depuis un certain nombre d'années on n'a plus qu'une seule lecture et je trouve que ça perd en tout cas je dirais en rigueur pas seulement légistique mais aussi c'est Émilie Cariot qui le disait elle-même elle a été députée en exigence en tout cas à la fois dans la fabrique de la loi mais aussi dans son écriture parce qu'on voit très bien derrière que le pouvoir réglementaire est toujours là pour interpréter et quand on n'est pas suffisamment précis forcément ça peut laisser libre cours à un certain nombre d'interprétations quand d'ailleurs parce qu'on l'attend je peux vous dire que sur la loi LCAP tous les décrets et les circulaires ne sont toujours pas parus c'était 2016 donc imaginez mais en tout cas voilà ça appelle et ce que j'ai entendu aujourd'hui ça appelle encore plus à notre vigilance de législateurs de garantir effectivement la bonne application de ces textes et c'est vrai que la notion de garde-fou est extrêmement importante et je pense que dessiner un cadre avec des gardes-fous ça nous permet aussi derrière de pouvoir en tout cas en garantir sa bonne application et puis parce que tout au long de cette journée on a navigué et ça finalement c'est un peu on le voit sur beaucoup de textes et pas seulement sur des textes liés au terrorisme à la justice on est tout le temps à s'interroger sur le bon curseur à mettre entre sécurité et liberté et en fait c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en se disant que là par contre sur la question de la sécurité on a été un petit peu trop loin et qu'il faudrait quand même revenir un petit peu sur la question de liberté liberté et communicabilité voilà c'était le thème de cette journée mais c'est aussi extrêmement important parce que derrière il y a le droit des citoyens et ça c'est en tout cas un sujet qui est extrêmement important pour nous en tout cas à la fois en tant que législateurs mais au Sénat qui a aussi une tradition sur la question des libertés et de ces droits là alors c'était des sujets on l'a bien vu ce sont des sujets sensibles je disais de portée politique extrêmement forte de portée symbolique extrêmement puissante parce que forcément il touche à notre mémoire à l'histoire et puis voilà il touche à ce qui est constitutif aussi de nos existences et ça pour ça il ne faut jamais il ne faut jamais l'oublier et je crois que ça a été aussi dit plusieurs fois on a bien vu que c'était une question d'intérêt général d'intérêt général et donc que cette question là nous concerne toutes et tous à la fois responsables politiques mais aussi citoyens alors la dernière table ronde nous a montré qu'il y avait encore beaucoup beaucoup de travail à faire j'ai entendu je le cite un défenseur alors autorité autorité indépendante un défenseur des archives une instance de contrôle la nouvelle composition de la cndn une révision de la loi 2008 il y a du boulot quand même j'ai pas d'avis arrêté je dois vous avouer je suis pas sûr pour le défenseur des droits je le disais à Pierre je suis pas convaincue mais tout ça est très intéressant parce que ça nous permet aussi je suis assez sensible à la révision de la loi 2008 j'en ai ras-le-bol des véhicules législatifs qui portent des articles où à un moment on légifère par petits bouts et on a plus du tout de vision globale de ce qui constitue en tout cas un sujet comme celui des archives et moi qui suis et j'ai là aussi eu la chance d'être au Sénat mais ça n'est pas loin d'être l'auteur d'une loi sur les bibliothèques je n'ai cessé de dire il y a eu une grande loi sur les archives il y a eu une grande loi sur les musées il n'y a jamais eu de loi sur les bibliothèques il faut qu'on fasse une loi sur les bibliothèques j'ai réussi et je me dis qu'un jour il faudra je ne serai plus là mais que forcément elle soit révisée parce que le temps passe et vous avez raison moi je suis assez sensible au fait qu'à un moment sur des lois aussi fondamentales sur des grands principes aussi fondamentaux on puisse se donner le temps je dis bien le temps la réflexion pour travailler sur l'ensemble des problématiques qui concernent ce sujet c'est une partie forcément de sujets spécifiques comme ce qu'on a travaillé aujourd'hui et là je me tournerai vers vous madame parce que je sais que la question des collectivités territoriales et des archives beaucoup dans cette salle vous intéresse moi je suis arrivée parce que j'ai été élue locale à Rennes et que la question des archives c'était important d'ailleurs je me posais toujours la question de savoir pourquoi les archives et les bibliothèques n'étaient pas intégrées dans une réflexion de politique publique beaucoup plus globale là aussi il y avait les archives les bibliothèques et puis le reste je le dis parce que j'avais mon ancien et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui il faut avoir une réflexion beaucoup plus transversale beaucoup plus globale et beaucoup sur la question territoriale extrêmement en tout cas exigeante vous avez parlé de gouvernance vous avez parlé de compétences vous avez parlé de moyens de simplification il y a encore du boulot parce que vous avez tout à fait raison il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet et quand je vois que des communes n'ont plus les moyens de collecter de recevoir moyens financiers il y a la question des archives départementales compétences départementales on parlait d'intercommunalité c'est peut-être un sujet on ne l'a pas abordé dans la loi 3DS on a abordé d'autres sujets qui sont connexes mais vous voyez bien que tout ça est extrêmement important parce que derrière forcément c'est la question aussi de la mémoire la question des territoires la question tout simplement de celles et ceux qui y vivent et au détour d'une affaire qui peut à un moment ressurgir parce que je vous le dis je suis sûre que dans les mois à venir dans les années à venir nous aurons de nouveau à travailler à traiter ce sujet au détour d'un texte ça arrivera parce que forcément on ne peut pas en rester là et que ce qui s'est passé et le colloque d'aujourd'hui en est un beau témoignage ne peut pas s'arrêter là je crois que vraiment là on ne peut pas s'arrêter au milieu du guet et qu'il va falloir qu'on continue la bataille et puis pour terminer je disais à certains d'entre vous moi je suis très préoccupée très préoccupée ça n'est pas un sujet qu'on a abordé mais j'aimerais bien qu'on puisse on puisse un moment le développer c'est sur la question de la numérisation je ne crois pas à l'immortalité numérique au contraire on se dit qu'on a énormément de données mais vous savez elles sont beaucoup plus faciles à faire disparaître et ça c'est très préoccupant parce que la question alors je suis peut-être déformée parce que je suis commissaire de la CNIL et qu'à un moment la question de la conservation la question du stockage la question forcément de qui va avoir accès comment par quel biais il va falloir qu'on traite ce sujet parce que les mails mais imaginez c'est une masse d'informations et on peut se dire au contraire c'est facile mais c'est beaucoup plus facile à faire disparaître et aujourd'hui ce qui se passe en termes de cyber lorsqu'on s'attaquera à des données comme ça qui sont extrêmement importantes et qui sont forcément très liées à des questions de relations entre de diplomatie je pense que là il faudra qu'on en prenne toute la mesure donc cette question du numérique qui traverse nos vies qui forcément nous impacte toutes et tous à la fois à tous les endroits où on est la question des archives et numériques qui est traité cependant qui est encadré etc. mais pas suffisamment mais pas suffisamment et aujourd'hui il y a un vrai risque pour moi par rapport à ce que j'observe dans un certain nombre de cas qu'on ne puisse plus appeler ça demain des archives appelez-le je ne sais pas comment mais faisons attention l'immortalité numérique n'existe pas donc voilà c'est pas très gai ce que je dis mais en même temps je ne sais pas si c'est la vérité mais c'est pour vous dire que ce sont des chantiers qui sont devant nous et qui sont passionnants alors je terminerai alors moi tout le monde a cité des trucs alors moi comme je n'ai pas préparé elle n'a pas cité alors moi j'aime bien la phrase de Paul Ricoeur qui dit que l'archive est comme le stade de l'entrée en écriture de l'histoire moi je trouve que c'est une belle responsabilité et puisque je fais un petit clin d'oeil à mon collègue Pierre Ouzulias que j'aime beaucoup je compare beaucoup l'archive qui est l'historien du temps avec un archéologue mais l'archéologue c'est aussi celui qui peut un moment parce qu'il a travaillé sur le passé mieux se projeter dans l'avenir donc je pense que notre responsabilité est aujourd'hui de continuer à travailler de travailler sur tous ces chantiers avec vous parce qu'on a besoin de vous et en tout cas cette journée en tout cas a été pour moi extrêmement intéressante et en cela vraiment un grand merci applaudissements Merci.